Coucou mon amour! Allô! Mon amour, couple ouvert live, de retour sur la route, sur les routes du Québec. Let's go! On est dans toute, toute, toute la province. Et à Montréal, au Club Soda, viens nous voir, let's go! Oui, enfin, Montréal, les gens sont souvent comme, quand est-ce que vous venez à Montréal? Pourquoi vous êtes tout le temps en banlieue, puis en région? Premièrement, la banlieue, the place to be. Mais on va être au Club Soda le 21 octobre 2022. Donc, venez nous voir, ça va être extraordinaire. Et puis sinon, bien, toutes nos autres dates sont sur le thomaslevaque.com, stéphanievandelac.com et coupleouvert.ca, parce que j'ai acheté coupleouvert.ca aussi. Alors, voilà pour ça. Il y a des swingers en colère. Oui, c'est ça! Et l'épisode de cette semaine est une présentation de Manscaped, mon amour. Yes, mon poil sur mes testicules s'est dressé. Bien là, il est temps que tu le coupes! Avec quoi, mon amour? Avec! Il nous présente maintenant le Platinum Package 4.0, qui est disponible. Dès maintenant, le Platinum Package, ça réunit tous leurs meilleurs produits. Il y a le fameux Landmower 4.0, dont on a déjà parlé, le Weed Wacker, dont on vous a déjà parlé. Mais il y a aussi du Body Wash, du shampoing et du revitalisant deux en un, du déodorant, le Crop Reviver, qui est le tonic. Mais, mesdemoiselles, il n'y a rien qui vous empêche d'acheter ça, de garder cette trousse. Et si tu vas à une date et que tu n'es pas sûr de son hygiène, tu lui donnes. Il fait ça, il ressort, il fait de l'amour. Donc, le Premium Package, Platinum Package. Ah, puis messieurs, il n'y a rien qui vous empêche aussi d'être propre. Tout le monde peut acheter le Platinum Package 4.0, mon amour, sur le menscape.com. Le code promo, c'est COUPLE20, vous avez 20% de rabais et la livraison est gratuite. Bon podcast! Sous-titrage ST' 501 Hello! Comment vas-tu? Extrêmement bien. Je sais que tu vas bien, je pense que t'es reposé. Je suis reposé. T'as fait beaucoup de lectures ce mois-ci? J'ai fait beaucoup de lectures. Je le sais parce que moi, pendant ce temps-là, je faisais des rénaux. Je n'ai rien fait de rénaux. C'est une des raisons pourquoi les rénaux sont aussi bien faites. Je ne me suis pas approché des rénaux. Non, exactement. Je faisais ça, mon père est venu m'aider. On a fait plein de petits rénaux. Ça m'a rappelé mon enfance parce que j'ai toujours été son... Ma mère, elle avait ça un guidi. Je ne sais pas d'où ça vient. Un guidi? Oui, je ne sais pas. J'espère que ce n'est pas... Je pense qu'elle est toute seule à dire ça. Oui, c'est ça. C'est sûrement pas sexuel. Non, je ne veux pas dire que ce soit sexuel, mais j'espère que ce n'est pas un terme qui a été effacé et qu'il ne faut pas que je répète. C'est raciste envers les Norvégiens. Tous les Norvégiens en ce moment sont choqués. En tout cas, je me suis full accomplie par le travail manuel pendant l'été. Puis la maison, je pense qu'elle se porte mieux. Puis pendant ce temps-là, toi, tu lisais... Tu as lu Le Parfum, notamment. Et la biographie de Keith Richards. Oui! Wow! C'est quoi le highlight de la biographie de Keith Richards? Il aime beaucoup l'héroïne. Oui. Il appris ici ça. Il y a beaucoup de pages consacrées. Il aime l'héroïne et il aïe Mick Jagger. Il aïe Mick Jagger. Ah oui! Beaucoup de pages consacrées à Mick Jagger, il est whack. Je t'ai dit que Mick Jagger était whack. As-tu mentionné que Mick Jagger est whack? C'est-tu qui est whack? Mick Jagger. Oui, il ne me rend pas Mick Jagger. Pendant ce temps-là, moi, je travaillais tellement fort sur faire en sorte que la climatisation soit mieux équilibrée dans notre habitation. On a des vitesses différentes. J'ai réparé tout un doc avec mon père. On est complémentaires. Toi, tu t'occupes la maison, puis moi, je m'en vais. Mais t'étais dans le cours. T'étais en arrière. T'es en arrière. André Nolet, t'es-tu libre? Ou à me faire blesser au basket. C'était génial. Super à la vacances. Me faire blesser au basket et lire sur l'héroïne. L'héroïne? Bien, t'as déjà blessé des gens au basket. C'est le retour du balancier. Juste, 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 juste psychologiquement. Juste psychologiquement. J'ai jamais blessé physiquement personne. C'est juste psychologiquement. Je veux juste dire à quelqu'un, tu te vantes d'être bon peut-être parce que tu as tout gâché le reste de ta vie. Wow! C'est bon quand même. C'est important. Oh, shit! C'est normal que profond. Quand tu pars jouer, je suis comme, on va s'amuser. Non, on va gâcher du monde. On a un grand invité aujourd'hui. On est très heureux de l'accueillir. Il y a quelqu'un que j'ai jamais brisé psychologiquement. Non, non. Niamh, salut! Ça va, les amis? C'est un de mes premiers amis en humour, Niamh. C'est vrai? Oui, on a commencé en même temps. C'est vrai, vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés par Adib, je crois. À la Petite Cuillère. À la Petite Cuillère, au café. C'est où, c'est la Petite Cuillère? C'était sur Saint-Denis et Sherbrooke. Enfin, un coin avant. C'est à côté de l'ITHQ. Oui, à l'autre point de rue. Et moi, quand j'ai commencé en humour, je savais pas faire d'humour. Comme tous? Comme tout le monde? À part, c'était la seule naturelle. Ah oui? Non, non, j'ai encore quand même des croûtes à manger. J'ai fait de mon mieux au gong show, mais... T'es incroyable. Ah, t'es fin, arrête. T'es amoureux. Oui, c'est ça. C'est bon? 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 Et puis, non, mais c'est ça. Au début, moi, j'ai commencé avec la grosse machine. J'ai signé un contrat avant de faire un show. Et il m'avait mis en équipe avec Sébastien Ravary et Adib Alcalivet, qu'on salue, nos amis. Et Tom sortait de l'école en même temps qu'Adib. Ils étiez à l'école ensemble, non? C'est ça? Et là, on allait au café écrire et j'allais chercher Adib à Ville Saint-Laurent, chez sa mère. Et on allait ensemble au café et arrive Thomas Levac, le phénomène. Et là, je crois, moi, c'est qui ce gars-là? Et là, on commence à chiller ensemble tous les jours. On va écrire. On va écrire. Ça chille beaucoup. Ça discute. Et de temps en temps, Adib, il est comme qu'il est gaz. Moi, je dois travailler. Et puis après, on a fait ça pendant des années. Des années. Après, chacun a commencé à monter les échelons. Chacun a pris un peu son chemin. Mais qu'on se revoit, c'est toujours le bonheur. Ah, c'est beau. Est-ce que tu te souviens du premier couscous comédie show à juste pourrer avec la chèvre? Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le fondateur du couscous comédie show, Uncle Fofi, c'est un excentrique. Oui, c'est un excentrique. C'est une manière très polie de dire les choses. Disons-le comme ça. Et moi, j'étais vraiment amoureux de son conseil. Puis, ce qu'il faisait, c'est appelé couscous comédie show. Il servait une assiette de couscous et il y avait un show qui se passait. Très cool. Mais c'était en mode saltimbanque. Il y a déjà eu des clochards qu'il a tripé de la journée et qu'il a fait monter sur scène. Après, Jean-Leloup. Show durait 4 heures et demie. Mais moi, ça m'a donné ma première scène. À l'époque, il faut se comprendre, il y a 13 ans, il n'y a pas de bar. Il y a le Saint-Cyboire. Et pour jouer là-bas, il fallait avoir un 15 déjà que je n'avais pas. Donc, pour te donner une idée, la première fois que j'ai appelé Junior pour me booker, j'étais au mois d'août. Je lui ai dit, oui, j'aimerais ça faire le Saint-Cyboire. Je pense que j'ai de la place à Mars. Wow. C'était super normal à l'époque. C'était très normal. Il n'y avait pas des choquistes. On était 50, il y avait une place. Donc, ça roulait. Et là, encore le Fofi m'a dit, oui, mais monte. Viens ici, c'est chez toi. Toutes les semaines. Toutes les semaines, tous les dimanches. Moi, je saute là-dessus. En plus, c'est une crowd qui me comprend. C'est des Arabes, des Africains, des Français. C'est plein à craquer. C'était à quel endroit, ça? Ça a bougé. Ça a été au Beaubar au début. OK. Ensuite, ça a bougé… Dans le Myland, hein? Même avant le Myland, au Criquet. C'était un truc genre vers Papineau. Le Théâtre Fairmount. Après Théâtre Fairmount, qui remplissait toutes les semaines. Toutes les semaines. Malade. 400 personnes. Puis, dans le théâtre, il servait du couscous? Il servait du couscous. C'est ma foi. Il amenait ça dans une cuisine. Wow. Il amenait ça là-bas. Il y avait comme 100 bénévoles. Ça avait presque l'air d'une secte, là. Tout le monde voulait être au couscous. Et on trippait sur le concept. Et moi, comme j'étais à Juste pour rire, j'ai pitché le concept. Genre, il faut faire ça, même. Et là, on a… Effectivement, on a posé une tente au milieu de l'esplanade de la Place des Arts, décorée en tente caïdale arabe. Et Poufille a acheté une chèvre. Oui. Poufille, aidez-moi de répéter. Ça prend une chèvre. Là, on pense que c'est une blague. Mais une chèvre pour la manger? Non. C'était notre copine. Oui. Puis, il y avait une chèvre. Une chèvre en laisse. Oui. Et elle était là au chaud. Oui. Et le meilleur moment… Niamh est gentil puis il est poli, fait qu'il ne raconte pas ce bout-là parce que c'est un excellent ami puis il sait vivre. À l'époque, j'avais une relation amoureuse, disons. OK. Et c'était une fille, je m'en souviens, elle m'a amenée à la… Elle, c'était au rôle, c'était s'occuper de la chèvre une soirée. Et les deux, les trois, on était gelés de hache afghan. Oh my God. Et elle, elle courait après la chèvre. Et Niamh m'a regardée en disant, « T'es sûre que c'est la bonne? » Oh my God. On était jeunes et fringants. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais, man. Quelle époque. C'était le fun. Moi, j'étais content avec la fille qui court avec la chèvre. J'avais du plaisir. La chèvre. Putain, la chèvre, mec. La chèvre. Le gars, il a acheté une chèvre. Mais maintenant, imagine, tu vois le gars démarqué dans le ranch. Il a convaincu quelqu'un pour s'occuper de la chèvre. C'était fou. Oui, oui. Elle est restée sur place. Il y avait une cage. Il y avait quelqu'un qui la nourrissait. C'était la chèvre du couscous. Et il y avait du hash afghan. Voilà. La base, quoi. Montréal. Ben oui. My land. C'était ça. J'étais tellement angelé ce fois-là. J'avais l'impression que je pouvais mettre mes pieds dans le sol comme si c'était des pantoufles. J'ai jamais vécu. C'était fort. C'est pour ça que les Russes, ils n'ont jamais battu les Afghans. Ils ont les pieds dans le sable. Ils sont là. Ils sont groundés. Ils sont groundés. Niv, t'es la même personne que ma blonde. C'est-à-dire? Les clubs. T'es sorti d'un club longtemps? Écoute, moi, ça a commencé très jeune. Mon grand frère jouait au tam-tam dans les clubs. Moi, je jouais au tam-tam avec mon grand frère à la maison. À partir de l'âge de 7 ans. On va revenir à ton grand frère. Et j'étais vraiment bon. À l'âge de 13 ans, il me dit « OK, fuck, tu viens jouer avec moi. » Dans les clubs. Dans les clubs. Donc moi, à 13 ans, j'ai joué… Très Jackson 5. Très Jackson 5. J'ai joué au Dissalvio sur Saint-Laurent dans le temps, à 13 ans. OK. Ma première gang. T'es habillé comment pour ça? Est-ce que t'es bien adulte? Ah, c'est sûr que t'as mis une belle chemise. Ouais, tenue de la synagogue, là, avec des chaussures Stone Ridge. Mais oui. Ah non, 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 je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. C'est quoi la tenue de synagogue? Chemise, pantalon, chaussure noire avec des chaussettes blanches parce que t'as 13 ans, mais t'as pas de chaussettes habillées. Ah, c'est génial, non? Et du gel, dibdidou. Mais oui. Comme ça ou comme ça? Comme ça à l'époque, c'était pas encore le mot rock. Ouais, ouais, c'est à longtemps, j'ai 37, moi. Et donc, à partir de là, j'ai joué de… pas toutes les semaines, mais j'ai… 14, à 15, c'est la première fois que je sortais avec mes boys, là. OK. On battaillait sur Crescent, au Club Crescent. Le band-soi avait une moustache. Et ils disaient, je me rappelais toute ma vie, « OK, guys, move the side ». Ils voulaient faire de la place parce que c'était que des Américains. Et on avait des shooters à 1,50$ de tequila. Donc, on sortait avec 20 balles et c'était la fin du monde, là. Avec la Chevrolet Venture à la mère de mon pote couleur champagne, tu vois, c'était ça. Et là, après, le Dôme et après les clubs. Et moi, j'ai continué à jouer. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'étais très jeune, mais j'ai joué dans les clubs les plus « hype » de la ville. Donc, personne rentrait, sauf moi avec mon tam-tam et mes amis, là. Donc, on a fait ça beaucoup. Et après, promoteur. Oui, juste avant. Juste avant, oui. Vous avez la même passion. C'est aller dans les mêmes clubs que les joueurs du Canadien. Ah oui. T'es allé où, toi? Toi, t'as une tête d'aller au Globe. Non, j'allais pour croiser les joueurs du Canadien. J'allais à l'Opéra. Oh my God, oui. Oui. Anciennement, le Dôme. Ah. Mais oui. Yo, la gueule le suit! Mais oui. Le Dôme était là. C'est un vrai, là. Et les propriétaires de l'Opéra, c'est eux qui avaient le Central Station. Ah. Qui est au coin de Saint-Laurent-Montréal devant le Belmont. Qui était un club malade. Oui. Malade, malade. C'est quoi un bon club? À l'époque, début 2000, mettons. Bonne musique. Oui. Des belles personnes. Oui. Oui. Ouais, eux, la musique, c'était important, là. Les gens étaient le fun. Bon, il y avait des Hells, mais à l'époque, c'était le fun. Ils foutaient pas la merde. Ils amenaient plein de beaux monde. C'était avant la guerre. C'était avant la guerre. Ça chillait. Et ça faisait des belles soirées. Mais moi, j'étais trop jeune pour être là. Mais j'avais le tam-tam. Fait que je rentrais partout, je connaissais tout le monde. Et ouais, ouais, l'opéra, c'était beau, mais ils avaient mis beaucoup de cash, là-bas. Ouais. C'est ça. Après, il y a eu toute la vibe Supper Club qui est arrivée à Montréal. C'est quoi, ça? C'était l'arrivée des bouteilles. On prend une bouteille. Ça, c'est... Financièrement, ça n'a pas de câlisse de sens. Zéro. Mais la vente qu'ils te font, c'est au lieu d'attendre au bar comme une brêle, pose ta bouteille, tu es là de la soirée, tu as ton espace. Ce qu'ils vendent, c'est pas plutôt... Hé, tu as l'air d'un riche, les nanas vont venir. Ah ah ah! OK, 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 OK. La game des clubs, c'est baisé, là. On va mettre ça au clair tout de suite. Ah oui, 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 on arrête de nier. Il n'y avait que moi qui allais danser et qui danser, je peux me brûler les napples, là. J'étais seul. Mais moi aussi, je faisais ça. Ma girl! That's a top easy! Yes! Attends, répète, 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 répète quand tu allais danser avec tes amis. Répète l'anecdote du jeu. C'est que c'est ça. Nous aussi, on achetait... On achetait une boquette. Bon, on, toi, tu sais ce que vous... On achetait une bouteille. On, étant ses amis, achetait une bouteille. Tout à fait. Elle est dansée. Il y avait une bouteille avec ses amis. Il y a tout à fait quelqu'un qui dit, je n'ai pas lié la première, puis t'es comme, fine. J'ai la prochaine. La prochaine. Il n'y en a pas de prochaine. La prochaine, il faut vraiment que tu allais faire quelque chose dans le sens. Et puis, ça arrivait avec une bouteille de jus d'orange et une bouteille de jus de canneberge. Tout à fait, la base. Mais moi, vu que je dansais comme une brute, je me claquais la bouteille de jus de canneberge. Puis là, personne... Pour rester hydraté. Oui! Bravo! Bravo, j'apprécie l'effort. Mais là, personne ne pouvait se faire. Moi, ce que j'aime de ce film-là, c'est son intellect. Oui! Écoute, je défonce, mais elle reste hydratée, mais elle est de la base. De la base. C'est ça. Je sortais tout le temps en t-shirt, blanc, dansait, buvait du jus. Mais à l'époque aussi, ça dansait, tu vois. On allait danser, là. Je t'entends. Je veux dire, même les dômes et ces clubs-là de début, là, on allait, on buvait de minuit à minuit 20. Tout le monde était smashé. Après, tu dansais jusqu'à 3, là. Oui. Et après, ça a commencé à changer. OK, tu poses, non, on ne danse pas, on est trop cool pour danser. Et là, les clubs sont devenus avec des sections et des banquettes. Et au début, c'était des dance floor, man. Let's go, tu vas danser. Oui, des dance floor. En tout cas, moi, j'ai grindé sur plusieurs personnes. That's it. Ben oui. J'espère que tout le monde était content. Dans des cages? J'ai fait la cage, je faisais, je pense, une fois. Vous faisiez la balle? Oui, je faisais la balle. Oui, oui, ma gueule. J'ai fait de l'aviment, hein? Oui, oui, oui. Ah oui! Ben oui. Oh, yes! Oui, ça, ça venait en Civic à 6. Fuck yeah! C'était des bonnes soirées, ça. Avec les sacs de clowns. Mais c'est vrai! J'avais pris ma Civic 4 portes pour être sûr que tout le monde puisse rentrer. Tout le monde rentre. Oui, oui. Un lift et ça mangeait au McDo de Salaberry. Oui, oui, la base. Tu connais le jeu! Tu connais le jeu! Don't hate the player. Hate the game, man! Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça. Je pense que la cage, je l'ai faite une fois. Ou juste les speakers. Parce que la cage, elle me faisait être choquée. Parce qu'un moment donné, on a envoyé, on a convaincu un de nos amis d'aller dans le cage. Puis là, toutes les filles sont sorties puis ils étaient tout seuls dans le cage. Ah, ça, c'était la chute totale. La honte. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Il fallait bien gérer le... Mais c'était bon enfant, je trouve. À moins qu'on était inconscients. Mais c'était le fun. C'était le fun parce que tout est le fun à 17 ans. Non, 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 non. C'est dark, je trouve, aujourd'hui, là. Ah, ils ont du fun. Oui. Ils ont du fun. Mais c'est dark. Mais c'est vrai qu'il y a eu un shift, mani. Je sais pas, gang. Où il y a un shift de rentrée à l'université. Je pense que c'est plus ça, le shift. Je crois vraiment qu'entre 16 et 21 ans, tout est le fun. Oui, mais la façon, je trouve. J'ai l'air d'un vieux con, là. Mais vas-y, on se discute. Non, mais on dirait que... De la drogue, il y en a toujours eu, mettons. Bien sûr. Mais c'était pas le but principal. Pas pour toi. Non, oui, non. Ça, t'es dans ta propre équipe. Nous, on dansait, OK? Ça, c'est définitivement une équipe. Il y a Thomas Le Vague. Il y a tellement, moi. Faut-tu danser différemment, maintenant? Avec des écouteurs. Moi, je n'allais pas au club avec des écouteurs. Ben oui. Pourquoi? Parce que Thomas Le Vague, la basse, qu'est-ce que tu as? J'aime pas la musique. Mais t'écoutais ta propre musique? Oui. Puis t'écoutais quoi? Je l'ai, on s'en foutait. Ben oui, c'est ça. Il était en grande forme. Oui, oui. Mais non, mais je sais pas. Par exemple, de voir des gens aller faire de la pilule au grand soleil dans un festival avec des DJ, c'est quelque chose que je comprends pas. Ah, ça, j'ai jamais embarqué. Je peux pas compute ça. Ah, moi, je peux compute, mais... Du day-tripping, même. Avec plein de monde. Il me semble que t'as pas envie d'être avec des gens, là. Je sais pas. Ou t'as envie d'être justement avec quelques personnes bien choisies. Choisis, tout à fait. Ben moi, à l'époque où j'en faisais, c'est-à-dire à 20-20 ans, la pilule, moi, je pourrais m'entendre avec un lapin. C'est ça qui est cool, une pilule. Allô. Ah oui, allô. Pas de problème. Allô, comme il est. Allô. Oui, oui. C'est le fun. Fait que je comprends ça. Ils se défendent là-dessus, puis qu'ils vont à Miami. Oui. Mais tu vois, clubber ailleurs, ça, c'est le fun. Je t'entends. Genre, aller à New York dans un club, là, c'est que t'es comme, oh, shit. On a les codes d'ici. Mais là, t'arrives là-bas, et t'es comme, ah, ben finalement, on essaie d'être ça. C'est ça, le vrai truc. Ah, je t'entends. Tu sais, moi, j'ai été avec un chum à New York un week-end. On avait, en tout cas, il devait rencontrer son cousin qui était là-bas, peu importe. On a été dans un club plus normal. Et après, on a été au Pacha, qui était comme, le Pacha, il y en a un à Ibiza, il y en a un à Marrakech, il y en a un à New York. C'est des gros clubs, de gros DJ de house et tout ça. C'était comme, wow. Et là, t'arrives là-bas, et je me rappelle, ma vie, c'était la fête d'Eric Murillo, un gros DJ qui marchait fort à l'époque, en tout cas. Et là, on a vu l'affaire, et tu sais, à New York, mais, tu sais, il y avait des travestis, il y avait des gangs black, il y avait des Chinois en train de fumer de l'opium dans le coin. C'était surréaliste, avant que ça soit trendy, là. Tu sais, tu es proche de la rivière, même, dans le Upper West, là, je veux dire. Et là, tu vois ça, et tout le monde tripe. Et les danseurs, c'est des vrais danseurs, même. Ça danse, là. Tu sais, ça fait un cercle, le gars, il rentre au milieu, mais tu ne vas pas avec ton petit move de Foz et Navale, là. Ça danse, là. Ça danse, pour vrai. Et tu vois, c'est comme quand tu vois les films américains, et après, tu vas imparter de cégep ici. C'est comme, on est vraiment des graines, là. On n'a, genre, rien à voir, là. Et là, tu arrives à New York ou à Miami, même. Tu sais, il y a des vrais riches, ici. Il y a du vrai. Tu sais, nous, on prenait des bouteilles, on se cotisait 14 pour payer 200 balles. Oui, 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 oui. Il y a des fortunes niaiseuses. Il y a Jay-Z qui a posé une bouteille à 100 000 dollars, plus quelques autres. Tu sais, ça va, la Grégoose, là. Regarde ce qui se passe dans le monde, là. Tu sais, moi, ça m'avait fait un choc, ça. Mais après, mon dit, c'est ça. Tu te tannes de… C'est faux. Tout est faux. Et c'est la même chose. Oui. Il n'y a pas d'évolution. Tu vois, bien plus tard, après, quand j'ai commencé l'humour, moi, j'ai arrêté ça. Même avant de commencer l'humour, j'avais arrêté de sortir parce que je l'ai trop vu behind the scenes. Dans ce jour, au tam-tam, je parlais au propriétaire. J'ai trop vu la… J'ai perdu la magie, là. Oui, oui. Moi, je suis déjà arrivé à 9h au club, là. Tu te souviens-tu la dernière fois… Moi, je me souviens de la dernière fois « Oh, c'est mes 30 ans, tu viens, là. » Moi, je viens. Moi, je viens. Je suis arrivé dans un club où j'ai été des centaines de fois. Je connaissais tout le staff. Je suis arrivé au vestiaire, elle m'a dit « Yes, sweetie, just a minute. » Ben non, même, j'attends pas une minute. Et je suis reparti. Et ma femme, j'étais déjà avec Karine, elle me dit « Mais où tu vas? » Je dis « Mais moi, je vais attendre. » Mais t'es malade. Rentrer dans ma voiture, je suis rentré à la maison, mais un seul mouvement, là. Allergique, plus capable. Moi, j'ai longtemps haï ça, mais j'ai jamais fumé des cigarettes pis il parlait avec du bon. Des fois, j'allais juste même pas boire, j'allais juste fumer des cigarettes et parlait du bon. Une fois, on est allé clubber à l'extérieur de Montréal, ce que je trouvais débile. Parce que c'était le but d'être à Montréal. Ouais, il y avait des fun clubs en région. C'était cool. On a une phase où on allait au Golden à Blainville. C'était même le fun. Mais dans la file d'attente, il y a deux gars qui sont les mers poussés. Yes. Et les bouncers qui écoutaient juste des vidéos YouTube d'MMA pis passaient leur journée à faire des clés. Il y en a qui l'a pris par derrière qui a donné deux coups de poing. Il a cassé le nez. Le gars a tremblé. Pis j'ai fait, non. Ben non, ben c'est ça. C'est une énergie qui me... Non, 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 qui me consomme pas. C'est ça. Des gars qui cherchent de la marde. Hey, tu check ma blonde. Non, bro, vis ta vie, man. Tu veux pas lui dire que c'est un ton, là. Je la check pas, man. Non. Vis ta vie, mais genre... Tout ça, tout cette... Le dark side des clubs est nul. Le fun, c'est fun. Là où j'ai clubé longtemps, moi j'appelais ça clubé, c'était... Pis t'es venu à quelques reprises. La roquette. Ouais. La roquette. On allait à la roquette. Ça, c'était fou parce que c'était encore libre. Un gars qui veut danser bien, un gars qui se jette dans le mur, un gars qui danse pas, qu'il y a un bouquin. Du baby foot. Du baby foot. Il y a des gens qui juste discutent. Discutent. Et il y a Xavier Caféine qui mixe. C'est comme, wow, ok, c'est raw ici. C'était étrange. Ouais, ouais. Ça, j'aimais ça, tu vois. Mais après, c'est ça. Quand tu fais trop la même... Le même samedi soir. Ouais. Je pense que je te prends dans 11h30, on va tous ensemble dans la voiture au même spot parce que c'est notre spot. Ouais. Là, tu rentres, tu connais le banc. Mais oui, t'as ton spot de parti. Tu sais qu'il y a de la place. Tu vas pas payer. À partir de 10h et demi. Exact. Là, tu connais le banc dessus. Tu connais la serveuse. Tu connais le boss boy. Tu connais le DJ. Tu connais... Là, c'est les mêmes gens qui reviennent. La dernière fois que je suis allé à la roquette, c'est quand j'ai réalisé... J'étais plutôt vieux. Et les gars se parlaient de leur horaire à l'université. Ouais, laisse tomber. C'est pas pour ça. C'est plate pour eux. Ouais, exact. Non, mais à un moment donné, tu réalises que c'est plus fun. Moi, le jour où j'ai été... La première fois, mettons que tu fais un 5 à 7. Au début, tu dis, il y a 5 à 7 des vieux cons en costume. Là, on arrive 5 à 7, nous, jeans, basket, tranquille. Mais tu finis à 9h explosé. Tu es comme, il est 9h. Je peux dormir, aller au boulot demain. C'est magnifique, ça. Pourquoi je sors à 11h le soir? Je suis fatigué. Après, tu réalises que tu allais avec tes potes au resto, manger, discuter, prendre un compte. Et tu bois, là. Quand tu vas au resto avec tes potes, une bouteille de vin, un scotch, un machin, tu finis la soirée, tu es éclaté. Mais c'est calme, tu as parlé. Il n'y a personne qui t'agresse, là. On vieillit. On vieillit. On vieillit. Ouais, ouais. Puis tu sais, il me rappelle qu'en mettons entre 16 et 21 ans, on se disait, il faut que ça soit la soirée de notre bain! C'est les pires. Tandis que moi, moi, demain, je ne veux pas avoir mal au cœur. C'est ça l'objectif. C'est toujours les faux hypes. Le Grand Prix, Nouvel An, plus gros party, Nouvel An, tu arrives, c'est des gens que tu n'as jamais vus. Ah oui? Qui choisissent de se défouler une fois par année. C'est plate. Ça commence à 10 semaines. C'est trop long. Les meilleures soirées, c'est genre un jeudi random. Non, je ne veux pas sortir. OK, on sort. Wow. Tu reviens samedi. J'ai déjà passé le Nouvel An dans un line-up. Tu vois? Ouais, mais c'est ça, bro. Parce qu'on a décidé de partir trop tard puis là, on était j'pêlés dans le line-up. Tu souhaites bonne année. Avec le bande-seux qui a froid. Tu n'as plus ton manteau pour te le laisser dans le champ. Tu peux sauver 2,50. Le jour où tu commences à pêler le vestiaire, tu as vieilli. Tu as raison. C'est vrai. C'est le jour où tu es comme « Fuck le froid, bro. » Oh, ouais. Le tuque. « Fuck le gel. » Rien à crisser, mais j'ai froid. Ouais. Ou tu te fais avec le bande-seux pour ne plus attendre. C'était ça, notre game, nous. Mon move. Moi, j'ai déjà amené des cafés à des bandes-seuses. Ça rappelle-nous. « Allez, boys. » Ça, c'est un move d'as. Tu vois comme c'est un as. Mais parce qu'après, c'est plus « Hey, big, merci. » La semaine prochaine. « Oh, bro. » « Bro, je ne te connais pas, man. » Mais pendant 30 secondes, il me donnerait 20 000 $. T'as-tu l'impression, je n'ai pas beaucoup de traîner dans les clubs, fait que c'est un jugement. Et du truc-là, c'est faux. C'est que du paraître. Ben oui. OK. Mais qu'est-ce que ça soit d'autre? Parce que tu ne peux pas. Mais non, mais tu ne peux pas. Même si tu essaies de jaser, c'est plutôt difficile. Non, non. Ça veut dire… Non, ce n'est pas vrai. Ça veut dire, il y a… Parce que moi, j'ai calment, il y a des types de clubs où tu vas, où tout le monde est là pour écouter un DJ, pour danser. Il n'y a pas d'artifice. Mais le « J'ai 17 ans, je vais aller clubber downtown Montréal sur Crescent, sur Sainte-Cat. » Non, non. C'est la danse du coq, là. Qui branche la femelle. Mais moi, il y avait quelque chose que j'aimais là-dedans. Tu sais, dans le sens que tu flirtes avec quelqu'un, mais sans parler vraiment. Oui, oui. C'est très animal. C'est au fil des chansons. C'est ça. Touche, oh, elle danse, oh, elle scrolle. C'est un ball masqué. C'est vrai un ball masqué, bro. Et rares sont les choses qui se sont développées après ça. Il y en a que oui. Mais aller voir quelqu'un que tu as rencontré samedi, un mercredi, même, à 6h à Gouzo. Tu n'as pas rapport. Oh, fuck, même. Non, non, mais tu sais, c'est comme, wow, OK. Il manque 50 décibels et beaucoup de gens là pour qu'on... Il y a des fois que l'alcool, tout le monde est plus joli. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés socialement. Moi, tu vois, bizarrement, c'est dans des contextes les moins bruyants que je déchirais, même. Je m'attends. Moi, je te drague en parlant. Je suis un petit gros, mais même, j'avais du swag à 15 ans, là. Let's go. Et c'est là que ça marchait pour moi. Mais aller se frotter, qu'est-ce qu'il a le petit gros, là ? Oui, débarrasse. Je comprends. C'est pour ça que quand on a commencé à sortir dans des bars, dans des contextes où il fallait de la game, là, moi, j'ai dépassé tout le monde, là. Mes amis grands de 6 pieds 4 avec des ados qui ne savent pas parler, ils étaient grands de 6 pieds 4, là. Moi, j'arrivais... Mais tu m'as connu juste après. Tu as vu de quoi j'avais l'air, là. J'étais déchaîné, même. Mais avant de rencontrer ma femme, là, j'étais... C'est ça, j'étais en forme. J'étais en forme, j'entends l'expression. C'est tout. Quand est-ce que tu as la piqueur de l'humour ? Écoute, c'est bizarre. Moi, j'ai toujours consommé comme spectateur. Mon père était abonné à Vidéoé, genre, on a toujours eu du câble à la maison, toujours... Écoute, mes parents, quand ils sont arrivés ici, c'était intégration, genre, violente. On va à l'UQAM, on sort sur Saint-Denis, on va voir des shows. C'était comme, il faut s'adapter. Raconte-nous, viens d'où les parents ? Alors, mes deux parents sont nés au Maroc. Ma mère, à l'âge de 5 ans, elle a quitté pour la France parce que mon grand-père était militaire français. Et c'était encore français, le Maroc. Et à 18 ans, elle est partie en Israël parce qu'elle avait le trip sioniste, tout ça, elle était pour son pays. Mon père était au Maroc jusqu'à l'âge de 15. Toute la famille a déménagé en Israël. Et mes parents se sont rencontrés là-bas. Ils se sont mariés, ils ont eu mon frère, etc. Bon, après la guerre, ça calme. Donc, ils ont cherché à bouger. Et le Canada, il y avait plein d'opportunités. Et c'était francophone. Donc, pour mon père, c'était comme, man, le rêve américain en français, let's go. Effectivement, ils sont arrivés là, ils ont travaillé, mon père a travaillé sur le chantier olympique, et après, c'est ça. Mon père, il ne comprenait pas, il avait une mentalité européenne. Genre, ils ont fini le chantier olympique. OK, c'est quoi le prochain? Ben, il n'y a pas. C'était un contrat. Ça, c'était un contrat. Mais je suis avec vous. La Valin, à l'époque, c'était même pas SNC. Non, non, prochain projet, on va au Congo, si tu veux, viens. Congo, ben non, ben. Ils sont retournés à l'école. C'est ce qu'ils avaient fait? Ben voilà, c'est ça. Mais c'était gros ici, dans la génie civile. On avait une expertise qu'il n'y avait pas ailleurs. Les routes, les ponts, les barrages, ça a été exporté partout dans le monde. Et donc, ils sont retournés à l'école. Et UQAM, mon père, il a fait histoire, Sciences Po, il est devenu prof. Et après, directeur d'école et ma mère, pareil. Mais ils ont tous des carrières de fou, là. Tu sais, les histoires d'immigrant, tu dis c'est fact-up. C'est fact-up. Toujours. Moi, je suis parti de Saint-Laurent à la petite Italie et j'avais le chèque, là. C'est pas pareil, même. Ils ont fui une guerre, ils ont fui un pays en construction, ils ont vécu ça. Aujourd'hui, ils restent développés. C'est cool. Mon père me dit, même, quand on est arrivé, il y avait trois quartiers, le reste était des tentes, même. Dans des dunes, là, des tentes militaires, il n'y avait rien, il n'y avait pas de route. C'était fou, là. Donc, c'est ça. Ils sont arrivés ici, etc. Et écoute, mon père a vu André Philippe Gagnon la première fois qu'il a rodé We Are The World. Hein ? Ouais. Lundi, DAA au Fairmount, qui était le club soda à l'époque. Imagine. Donc, on a toujours été là-dedans. Ils vont des chants. Mon père avait des albums, là. Comment il s'appelle ? Qui jouait au piano avec les lunettes ? Jean Lapointe. Jean Lapointe. Pour lui, c'est comme une star, ce gars-là. Drôle, là. Il me dit, on n'en parle pas assez. Drôle. Donc, il a toujours eu ça. Moi, je suis arrivé à l'époque, Jean-Marc Parent. Les bye-bye, mettons, c'était religieux, là, chez nous. Bye-bye, bye-bye. Toute la famille était là. Donc, on l'a toujours consommé de l'humour. Après, quand Gad est arrivé, moi, dans ma vie, ça fait comme, oh, shit. Il nous parle. C'est mon cousin le plus drôle. Là, ça fait comme, shit, okay. Et ça a été tellement, je sais que c'est controversé avec Gad au Québec avec ce qui s'est passé, mais pour nous, l'apprentissage juif marocain, c'était tellement un impact fort que dans notre langage de tous les jours, ces quotes étaient nommés adultes, enfants, grands-parents, là. Tout le monde parlait comme Gad, là, c'était malade. Donc, ça, ça a fait ça. Et je me rappelle, moi, après, je suis tombé en musique à l'âge de 15 ans, là, je voulais vraiment faire de la musique. J'ai commencé à être à faire ça. Et l'humour, comme histoire, j'ai raconté mille fois, là. J'étais en musique dans un festival. Ils m'ont proposé d'ouvrir pour Gad à l'époque parce que c'était un show pour la communauté. J'ai dit, oui, non, finalement, oui. Ça a déchiré. Et trois mois après, je signais chez Juste Pour Rire. J'avais jamais fait du monde de ma vie. Mais l'adrénaline que j'ai pogné ce soir-là au Saint-Denis, le vrai éclair de... Fuck, man. Il n'y a pas d'équivalent. Du sport extrême, j'imagine. Tu te piches dans l'avion, ça doit être ça, là. Surtout les premières fois, pas eu un rire, mais tu l'as vécu. Tout, c'est différent parce que ta première fois, c'est au Saint-Denis. Généralement, ta première fois, c'est dans un open mic dans un bar à moitié plein. C'est ça que je te dis. Moi, on m'a dit, OK, tu veux l'héroïne? Il va falloir que tu commences au weed, mais goûte un peu. Oui, oui, oui. J'ai fait comme, oh, fuck, OK, ça, il faut ça. Maintenant, comment? Non, tu veux de l'héroïne, il faut que tu fumes des squirettes indiennes. Genre? Et j'ai commencé, écoute, et au début, moi, c'était ça, grosse machine. C'est pour ça, tu me dis, Tom, j'avais des auteurs, des metteurs en scène, des machins, des affaires. Et là, à un moment donné, c'est Hadib et Thomas qui m'ont dit, mais bro, c'est drôle dans la vie, là, pourquoi on va t'écrire des jokes? Non, mais parce qu'on m'a dit que j'allais être le prochain. Écris tes trucs. Surtout qu'en musique, j'étais un malade, j'écrivais les parts pratiquement des musiciens, les paroles, quoi chanter, quel break. J'ai toujours été créateur, mais complet. Et là, je devenais une chanteuse de karaoké moyenne. Et j'ai frappé mon mur à mon deuxième gala. Le premier, ça a déchiré, en plus. C'était Elvis Graton, on a tout ça attrapé. On a même trouvé le punch ensemble, c'était ça. Et je me dis, mais ça y est, I got it. C'est ça, la job du humoriste. Moi, je suis drôle, je suis bon, je n'ai pas peur sur scène. Écris-moi des textes, je vais aller les livrer. Et là, au deuxième gala, ça marche moyen. Je suis comme, ouais, mais je n'aime pas ces blagues. Écris des blagues. Et là, droppe la curve, rentre dans des bars, commence à écrire mauvais, mauvais, moyen, mauvais, mauvais, pas mal. Mais j'avais toujours un talent d'être sur scène et d'être, même pas pertinent, mais de ne pas avoir l'air out of place. Oui. Je pouvais être sur scène. Tu as toujours un propos aussi. T'as écouté sa rapport. Ça avait rapport, je n'avais pas écrit des jokes. Ils sortaient de l'école, ils avaient deux ans de comment écrire une joke. Non, j'avais déjà appris des bars. Mais au final, oui, la mécanique de, parce que tu peux avoir les procédés, mais est-ce que tu sais jouer, tu sais... Est-ce que tu sais les cacher? Parce que si on voit que c'est un procédé... J'avais un accent, tu penses français là, mais avant, parisien au début. Oui, alors, je sortais d'un bac en philo, des phrases qui ne se pouvaient pas. Et à un moment donné, elle me dit, mais pas comme dans la vie, bro, qu'est-ce que tu as? Oui. Ah, ok. Ok. Et là, tu vas. Et mon gérant a été brillant là-dedans en me disant, t'es pas prêt, oublie le rêve qu'ils t'ont vendu, c'est de la merde, tu vas te déminer. Même s'ils arrivent à t'amener jusqu'à faire un show, tu durces six mois. Oui, c'est ça. Après, you're out. Et la preuve est, 13 ans après, je sors mon premier show. Lol. Mais là, j'ai du métier. Oui. Là, j'ai fait 300 shows par année pendant 13 ans. j'avais oublié que tu faisais la première partie de Louis-José. Je dis ça, mais dans le podcast, il m'a parlé de toi, c'était génial. C'est vrai, hein? Louis-José qui t'émite, c'est la meilleure affaire. Louis-José qui t'émite, acheter des shooters dans un bar, c'est la meilleure affaire. Ça devrait être extrêmement mal. Il m'a dit, des fois, je suis seul au chalet, puis il y a une phrase de toi qui sort telle qu'elle, moi, ça va te tuer. Ah, la même chose. Moi, il m'arrive la même chose. c'est la même chose. C'est génial. Mais parce que moi, je suis devenu pote avec Louis-José. L'entend, je disais bouilloire. Oh, putain, tu te rappelles de ça? Ah oui. Waouh. Waouh, la bouilloire. Oh my God. Ok, ça, tu vois, ça, c'est des phrases de pété. Ça, c'est pas, c'est drôle, ça. À un moment donné, on tape dans un trip, ouais, c'est chaud, ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, bouillant. Ça, c'est avec mes potes. Et là, ouais, la bouilloire. On est passé sur un trip, la bouilloire. Je l'ai tellement dit, genre, Fofi, justement, Col Fofi, on mixait, il faisait DJ dans une soirée, il coupait le son pour dire bouilloire. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Bouilloire. Fait que c'est ça. Alors, Louis-José. Moi, je dirais white power. Oui. Dans les parties. Comment ça, dans les parties ? Dans la vie. Tu marches sur Saint-Denis, carré Saint-Louis, Adi Balkali, avec un flow, Niv-Bensimon, et tu as ce malade qui est « white power ». C'est ça. Et Adi qui snappe. Tom, call this, man. Non, non, Thomas, tu peux pas faire ça. Oh my God. Thomas, il a des phases… Oui, C'est pas de phase, si je le fais. C'est ça. C'est lui. C'est ça. Oui, oui, oui. Mais Thomas, c'est ça qui était génial. C'était l'entièreté du bonhomme. Oui. Il n'y a pas de demi-mesure. Non. C'est ça. Exact. Tu prends ou tu laisses. Mais à l'époque, il avait des cheveux longs. Oui, oui, oui. Pas mince. C'était meigre. Meigre. T'es toute une vibe, là. Oui. T'es toute une vibe. Bravo. Oui. Tu reviens de loin. Aucune idée, même. Jamais j'aurais cru. Elle est jolie, t'as même. Et elle adore les chèvres. Elle adore. Elle adore. C'est resté. T'aimes les filles qui aiment les chèvres. C'est ça. ça t'a marqué, finalement, le couscous, tu vois, toi aussi. Ça, c'est jamais parti. Oh my God. Tu as une épouse. Oui, c'est 5 ans. Comment tu lui as demandé sa main? Oh, très quétaine. Disney dans le château de la princesse. Ah, right. Oui, madame. Oui, madame. On est des gros fans de Disney. OK, explique-moi tout le processus. OK, d'abord, ma femme, je l'ai rencontrée. C'est la cousine d'un de mes meilleurs amis d'enfance au mariage de ce dernier. On s'est rencontrés là-bas, etc. T'as rencontré ta femme à un mariage. Ah, mais ça, c'est un peu le rêve. Oui, j'adore. Je ne vais même pas parler moi, c'est un chum à moi qui l'accusait, whatever. Moi, j'étais démoli. Genre démoli grave. C'est mon meilleur ami qui se marie là. Bouilloire. Bouilloire, on estime. Et là, c'est le fol à dire, chérie. C'est fini. On le ravit. Ben oui, bouilloire. 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 Et donc, ouais. Et après, bon, ça ne marche pas avec mon chum, whatever, mais elle est cool la fille et c'est la cousine de mon pote. Je connais toute sa famille avant de la connaître elle. C'est l'une des dernières là. Et à un moment, on chill, on chill pas, on chill pas, on commence à se voir, etc. Je ne veux pas niaiser avec elle, c'est la cousine de mon pote. Donc, ok, on sort ensemble. Et après, je fais l'idiot un été. Ouais, j'ai trop de pression avec le festival, je ne peux pas avoir de blonde maintenant. Je la largue. Un mois et demi après, je la rappelle, genre, non, il faudrait qu'on voit. Et là, elle me dit, écoute, moi, je pars en voyage, là, si tu veux, je vais me chercher, je vais être là-bas. Je vais là-bas et là, ça a marché. Là-bas, en Israël, elle est partie avec ses copines. Elle devait revenir une semaine avant que moi, je parte. J'ai appelé sa mère, elle a extensé son billet. On est resté un mois et demi ensemble là-bas. On est revenus, deux mois après, on a emménagé ensemble. Je venais à un appart et deux semaines après, elle a emménagé. Et puis, depuis, ça fait 11 ans là. 11 ans et là, on a vécu ensemble. Donc, c'était plus lent le processus de 11 finances, mais moi, tu me connais, je suis assez old school. Je voulais faire ça dans les règles de l'art. Et donc, ouais, ça faisait 5-6 ans qu'on était ensemble. On est partis à Disney. La bague, tu l'achètes tout, tu l'achètes comment? J'ai travaillé, moi, dans les bijoux avant. J'ai travaillé pour un gros six de bijoux, donc j'ai mes contacts. Ok. J'ai acheté une belle bague de diamants et après, on a été, c'est ça, je l'avais dans la poche la toute la journée. C'est ça. Moi, ma grande question, c'est comment tu caches la bague? Oui, c'est ça. Parce que, je dis n'importe quoi. Tu fais des manèges puis t'es comme ça. Oui, mais j'avais choué de capot. Mais comment tu peux la traverser aux douanes? Ma mère, elle était déjà, elle avait sa place en Floride. C'est pas débile comme question. Tu dis ma mère était en Floride? Oui, mes parents, ils ont une place en Floride, donc eux, ils étaient déjà là-bas. Donc, ma mère a fait le voyage avec la bague. Tu la déclares, j'ai des bijoux, ça va? Oui, pour qu'elle sache, c'est ça qui est. Exact. Donc là, elle l'avait déjà là-bas. Là, nous, on a été, on a dormi chez eux, etc. Mais là, quand les choses s'alliennent, c'est incroyable. J'ai loué une voiture. C'était une Spark. J'ouvre les Spark. Moi, cher. J'arrive, tu es aux Etats-Unis. Tu as acheté une bague, je comprends. Oui, tu as des deals, mais tu es. Would you like an upgrade for $10 a day? Sure. What's the upgrade? How about convertible? Oh. Yeah, fuck yeah. Dans ma tête, une Chrysler Sebring, un petit poubelle. Mustang 5.0 GT, rouge, décapotable. Tonton Yves qui part à Orlando, c'était un paquet de magique. Bouilloire. Bouilloire. On arrive là-bas, l'hôtel que j'ai pris sur un site, je ne sais pas, c'était quoi? Magnifique. Rentre à l'autre. Là, moi, j'avais essayé de réserver le château. Il y a un resto dans le château. Six mois d'avance, il faut réserver. Là, c'est bouquet tight. Je me suis dit, je vais faire ça pendant les feux d'artifice, ça va être cool. Là, je passe devant truc. C'est quand même. Il y a de la place. Actually, ouais, cancellation, 8 heures, 2 plaires. Ouais, super, je prends. On rentre là-dedans. J'ai eu l'air d'un héros, parce qu'elle pense que j'ai tout le monde organisé. Alors, je vais voir le serveur au dessert. Je lui dis, voilà, pas de problème, on a l'habitude. Oui, c'est général. Oui. C'est Disney. Quoi? Ah, tu veux demander ta bague? Non, mais c'est ça, tout est célébré. Ils savent quoi, ils ont des macarons, ils ont tout ce qu'il faut. Des macarons? Pardonne-moi. Just got engaged. Ah, non, 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 tu veux une urne avec les oreilles du Mickey, il y en a un. Je suis pas certain, le badge là. Ah, puis je suis sûr qu'on a toutes les langues, les langues allemandes, non, c'est bon. Tu peux avoir les oreilles, tu fais broder ce que tu veux. T'as une carte de crédit, on a ce que tu veux aussi. Ah, mais aux Etats-Unis, c'est ça, comme Vegas, tu penses que t'es fou, arrive à Vegas. Ils te surprennent. Tu veux un âne à ta table, il va être là, il va être là, il sors la carte, il y a un âne en dessous. C'est ça, c'est les States. Alors là, je lui ai demandé, il a tout le restaurant applaudi, et là, tu es aux States, mais tu es à Disney, il y a des messieurs là. Ah, il a fait un bon travail, c'est une vraie valeur là-bas. c'est moi qui s'y, je ne vais pas se rendre compte. C'est plus important de ma réagir ici. D'abord qu'il s'y rouille. Mais mettons, deux secondes avant, vous jasez, vous êtes à la table, puis là, quand est-ce que tu dis? Elle, elle veut partir là. fac le dessert. Je suis comme, non, on prend le dessert. Et là, elle me dit, elle m'a raconté, après elle me dit, c'est là que j'ai su qu'il y avait de quoi qui se passait. Parce que jamais, tu as réagi. jamais Annie Croch au dessert. je dis à ma femme, elle veut ce qu'elle veut. En tout cas, c'est un fou là. Non, non, on prend le dessert. Babe, I'm tired. Il est comme 9h là. On a fait de la journée. Journée de Disney, c'est un marathon. Il finit, il est lavé là. OK. Là, le dessert, il arrive, les sparkles, je lui dis, là, j'ai planifié avec la femme à côté qui filme, etc. Et là, quelle mise en scène. Wow. Je suis un romantique. On a Denis Villeneuve, mesdames et messieurs. Je me suis mis à genoux et je lui ai demandé un mariage. Elle a dit oui, c'était super. Et le lendemain, on avait une autre journée à Disney. Donc, ça, c'était super cool. Et puis après, voilà, on s'est fiancés à Montréal. On a fait un party de fiançailles. Et après, un an après, on s'est mariés. Magnifique. C'est marieux. Magnifique. C'était nice. Magnifique. Ben oui. Et depuis, ben voilà, on a un kid et tout. C'est le fun, même. Magnifique. Puis ça ne nous donne pas le goût. À chaque fois, les gens nous racontent la histoire. C'est très beau, mais alors. Tu ne veux pas te marier, mais ce n'est pas grave. Ça fait un kid. Tu ne peux pas plus comme... Oui. On est engagé. Bien que ça, tu vas de nulle part. Oui, oui, oui. C'est l'ultime lien. Moi, c'est plus le côté traditionnel, un peu religieux. Oui, tu as une spiritualité qu'on n'a pas. Exact. Et je veux faire... Moi, je suis très haut de course. J'aime faire les choses dans ma tête, comme il se doit. Après, chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr. Tu n'es pas en train de nous dire que ta mère rit, voyons-t'o. Jamais. tu ne fais pas chier avec ça si tu n'y crois pas. Non, mais le macaron, le macaron, le macaron, tu veux un macaron. Le macaron, je veux le macaron. Just engaged. Un macaron. On puisse acheter des macarons. Le macaron, je peux tuer. C'est pas vrai. C'est ce qui va arriver. Vous allez arriver à 45, vous allez louer un ranch avec toute la famille, il y aura un mariage. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je ne sais jamais. Il y a des histoires, par contre, qui sont passées bien pire que ce que tu aurais rencontre. Ce n'est pas tout le monde qui a ta chance en amour. Qui vivent le conte de fées de Cendrillon. Pam, pam, pam. C'est le moment tant entendu des dates. C'est le moment des dates qui est présenté par Eros et compagnie. Un sex shop. Tu as envie de te masturber, tu as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle. Eros et compagnie. Avec le code promo couple 15, tu as 15%. Vas-y, développe ta vie sexuelle. Il y a des gens, bien sûr, il y a des gens qui nous ont envoyé des dates de manière anonyme. On les lit, on rit, on s'amuse et on regarde Nive développer son cadeau. Ben oui. Non, mais attends. Ben oui. Ben oui. Ben action. Tu peux le sortir. Mais je vais. En étape, en étape. Satisfier, masturbator. Bouilloire. Bouilloire, complètement bouilloire. Bouilloire. Men. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est une fleshlight. Je l'ignore. Tabarnak, c'est gros. On dirait un Magic Bullet, Chris. Ça fera pas de la salle ça avec ça. Hein ? C'est le premier jouet avec lequel je suis en contact. Ben touche, vas-y. Ah, t'as une carte aussi. Oui, ils t'ont écrit un petit mot. La moindre des choses, ça serait de la lire. Ça, c'est drôle, man. Wow. Sont fins. Salut, Nive. Voici le nouveau masturbateur du Satisfier. T'as déjà une carte de fête, de même ? T'as déjà une de tes tantes qui t'as écrit une carte comme ça. Ah, ben. Salut, Nive. Voici le nouveau masturbateur. Voici un jouet qui, nous l'espérons, saura te satisfaire de la meilleure des manières. Bonne découverte. Découverte. Ah, tu vois, ils savent. Ouais. Ils savent que c'est nouveau pour toi, oui. Découverte, non. Ils savent que... Ils connaissent le début, mais jamais la fin. Jamais la fin, ouais. Ah, du beurre de Rachid. Ben écoute, chacun sa merde. Wow. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Normalement, il est fonctionnel. Ils l'ont branché, toi. Mais non, mais ça, c'est pas électrique, là. Il faut qu'ils mettent son... C'est juste un... Ah, c'est... Tu rentres ta bite dedans? Je sais pas. Exact. Non, t'as pas de pénis. Tu sais, c'est en c'est. On l'a déjà vu. Je commence à connaître les produits, là, quand même, là. Press to open. Ah! Mais non. Ben oui. Mais non. Ben oui. Et voilà. OK, non, non, c'est ça. Il faut juste que tu l'ouvres à l'autre bout, je pense. Right? Il a plus gros de pénis que ça, ma chérie. Je sais pas. Le monsieur a perdu un bout parce qu'il est juif, je m'égare, hein? Cadeau de la fille. Mais c'est vraiment ça. Ah, ouais, ouais, ouais! C'est ça, là. Ça se trouve être ça. C'est incroyable. C'est une... C'est quoi, man? Ça se peut pas. C'est quoi, c'est si, man? Il y a des gens qui vous faites ça? Ils font ça! Y'a un couple 15, gang. Couple 15. Personne va le savoir. C'est entre toi pis toi. C'est entre toi pis toi. C'est entre toi pis toi. T'en entre toi pis toi. T'as cash quand le monde arrive, mais c'est tout. Est-ce que ça va au lave-vaisselle? Question de parent. Mais ouais, ben écoute. Et voilà. Alors, tu pars avec ça aujourd'hui. OK. Il y a une date que quand je l'ai lue, j'ai fait, c'est pour Niv. C'est un homme qui nous écrit. Oui. Et cet homme, il est extraordinaire. Cet homme, il est magnifique. Et ma chérie, s'il te plaît, marre son histoire. Parfait, c'est parti. Je sais que vous ne tripez pas sur les longues mises en contexte, mais j'ai vraiment l'impression que c'est nécessaire pour comprendre ma vibe dans cette histoire-là. J'avais 25 ans. J'étais alors célibataire depuis presque un an, sortie d'une relation de plus de 5 ans en début vingtaine qui se tannait et qui m'avait coq-bloqué à maintes reprises parce que je suis fidèle. Time out. Pour lui, être coq-bloqué, c'est être monogame. Frère, ça va être long la vie, mon pote. Ah, ça, c'est la fin de la moitié bizarre qu'il dit. J'avais perdu une quarantaine de livres. J'étais en shape et confiant. J'avais envie de vivre ma jeunesse et de baiser. That's right. J'étais aussi intéressée à du sérieux, mais juste si c'est une fille vraiment exceptionnelle. J'avais vraiment peur de reperdre beaucoup de temps. Lui, là, son ex... Il veut fourrer. C'est normal. Tu veux te mettre. Je veux te mettre. On peut comprendre. Mon meilleur ami était chez moi ce soir-là et on gamait en buvant. J'avais pas trop la tête à ça. J'avais envie de sortir, mais pas lui, alors j'ai cherché un prétexte. Timeline. Il fait un timeline comme les meurtres. Oui, c'est comme... Oui, c'est comme... Tu sais, 24, là. Tut, tut. OK, 17h. 8.46. À 17h. Oui, oui. À 17h30. En swipant sur Tinder, j'avais matché avec une fille qui habitait la même ville que moi. On va garder ça flou, Rive-Sud. La fille est cute... Super flou, quand même. Ça sent Greenfield Park, mais regarde. Continue. La fille est cute, mais sans plus. En jasant, elle me demande ce que je fais ce soir. Je lui explique que je suis avec mon meilleur chum et elle me demande si ça nous tente de sortir de chez nous pour aller prendre un verre avec elle. Elle m'explique aussi qu'elle travaille tôt demain matin et qu'elle doit quitter à 21h max. Information clé. Oui, oui. 17h30, 21h. C'est une belle soirée. Il faut partir bientôt. Tu sais que la date va bien aller quand tu sais qu'elle va finir. C'est bien. C'est quand même H2, OK. Je me suis dit « Ah, j'ai trouvé mon prétexte. Si elle n'a pas de fun et veut revenir gamer à 21h, c'est fini. » C'est toujours une bonne date quand tu as plus intérêt à ton ami plutôt que ta date. Ça, c'est toujours bien. Je réussis donc à convaincre mon ami, déjà pas mal avancé niveau alcool. Je répète qu'il la considère cute sans plus. Sans plus. C'est une belle note, ça. OK. Et je conviens avec ma date. 19h au bar. 19h. OK. Donc, il a deux heures de power play. Là, 18h30. Une fille avec qui j'ai matché il y a un mois que je trouve super cute, celle-là. OK. Il y a de l'action, là. super intelligente qui me fait rire et qui a une tête sur les épaules financièrement 100% indépendante. Fuck yeah. Ça fait bon rire. Il veut pas payer. Il veut pas payer. Il veut pas payer. Sur un podcast, je vais pas montrer que moi, je suis superficiel, mais en mentionnant financièrement indépendante, c'est pire qu'elle a des beaux seins, là. Ben oui. Comme dit-les, elle a des beaux seins, t'as envie de les voir, c'est correct, là. C'est tellement bon. Elle a une tête sur les épaules puis elle est financièrement indépendante. Elle a fait le HEC. Indépendante. Bref, full package. Full package. C'est ça qu'il cherche. Elle coûte pas cher. Une femme indépendante financièrement. Oui. Elle lui écrit, on se jase depuis tout ce temps-là, mais ça donne jamais qu'on se voit. On s'est même écrit nos dates de marde les quelques fois qu'on en a eues dans ce mois-là, chacun de notre bar et ça nous faisait mutuellement rire. Bref, ça clique bien. Elle me demande ce que je fais ce soir. Elle me dit qu'elle est à un bar à Montréal avec son amie. Là, je me dis, tabarnak, je veux la rencontrer, cette fille-là, mais je veux pas canceller l'autre fille 30 minutes avant ses poches. On se dit c'est pas à 21h. J'explique alors à mon crush que je vais à un bar X avec un ami à 21h30. Je mets bien sûr la partie sur la date qui va quitter à 21h et qu'on a déjà tous les deux trop bu pour conduire. Je lui propose donc qu'on se rejoigne là vers 21h30. Une demi-heure de buffer, ça devrait être... Dans le même bar où il va rentrer... C'est un champion, lui. Une demi-heure de buffer, ça devrait être en masque-ride. On a avancé fédéraire. Toute fit, je suis un gène. Mais bien sûr. J'aime que dans sa timeline, il n'y a pas le lendemain. Il n'y a pas le moyen de... Anecdote dans l'anecdote. Elle me dit que son amie est down de venir nous rejoindre juste si mon amie est célibataire. Le hic, il est en couple. En crise de bon wigman légendaire qu'il est, il me dit, regarde, dis lui que je suis célibataire. Je vais juste garder mes distances et lui dire gentiment qu'elle n'est pas de mon goût. Ah, c'est super gentil, ça! C'est super gentil, tu sais! C'est le chevalier que vous êtes! T'as l'air d'enac. Quel chum légendaire! Wow! Fin de la parenthèse. Cyrano de Merdorac. C'est incroyable. Cyrano avec, voyons, Sancho. Non, ça c'est Don Quichotte. Avec Sancho Pancha. C'est ça. Quelle catastrophe. Bref, retour à la première date. 18h50. Ça, c'est l'affaire qui me fait plus rire. Juste pour... Quand les filles disent Red Flag, c'est mettons, il est sur la cocaïne. Oui, non, mais... Check le Red Flag. OK. 18h50. Check le Red Flag masculin. Check le Red Flag masculin. Écoute ça. OK. 18h50, premier Red Flag. La fille me texte à 18h50 pour me dire qu'elle est arrivée. Qui se pointe 10 minutes d'avance à une first date et texte immédiatement qu'elle est là? Red Flag, la ponctualité! Wave it, baby! Wave it! Elle est arrivée à l'heure, restée, attention à ça, c'est une maudite folle. Mariez-vous, je te dis, mariez-vous, vous allez régler bien des affaires, mec. Ça fait mourir de rire. Minute, sirote ton drink, je m'en viens, pas de stress à une first date, si vous voulez. Sirote ton drink, my God. Il est incroyable. Il est magnifique. On arrive une quinzaine de minutes plus tard, je spot la fille assise à une table. Première constatation, elle ressemble quand même à ses photos, mais son accoutrement n'a vraiment rien d'exceptionnel. Bravo. Bravo. Il aïe sa robe. Bravo. Il aurait préféré du Dolce & Gabbana. Connard, excuse-moi. Elle n'est pas arrangée. Attention, ça parle. Elle n'est pas arrangée, pas coiffée, ses vêtements ont zéro style. Et lui, il a fait quoi? Il a mis du axe? Ça, c'est très Philippe Audré. Trouver que la fille est mal habillée et qu'elle arrive trop tôt. Et que ses vêtements ont zéro style. On dirait qu'elle est déjà limite en pyjama. Oh, oh, dit-il. Oh, oh, merci. Je remarque qu'elle a un perrier devant elle. Pour m'excuser de mon petit retard, je lui offre tout de même un verre. Elle me répond, non merci, elle ne boit pas d'alcool. Comme dans jamais, pas juste ce soir-là. Je lui demande... Red flag. Red flag, pas une soulonne. Red flag. Je lui demande candidement, ah, parce que tu conduis, elle me répond que non, elle n'a pas de permis ni de voiture parce qu'elle est épileptique et que l'alcool est un de ses triggers. C'est bien. Elle est responsable. Oui. Elle connaît sa condition. Ça fait 30 secondes qu'on se connaît. Je suis un peu chaud d'ail. Ma date vient de me dire qu'elle ne boit pas, qu'elle est épileptique, qu'elle n'a pas de chambre ni de permis. Lui, il est comme... Fuck. C'est pas ça que je voulais venir voir. Je suis déjà turn-off pour n'importe quoi... Il est turn-off. Attention, je suis déjà turn-off pour n'importe quoi d'autre que du sexe. Il veut quand même la fourrer, right? Il a l'écouille pleine. Cet homme-là, il faut une... La statue de McDonald's, on enlève et on met lui. Avec en dessous un quote de Andrew Dice Clay. I got cum and my balls needs to flow. Vient ensuite la conversation générale. Sur tous les sujets que j'embarque, elle ne me challenge pas. Elle n'a aucune réplique intéressante. C'est le genre de gars qui dit n'importe quoi et qui dit je fais l'avocat du diable. Je fais l'avocat du diable. Elle n'a pas d'opinion sur rien. J'aime ça provoquer. Lourdeau. Elle n'a pas d'opinion sur rien. Sa job est plate à mort. Réponse en monosyllabes, etc. Après 1h30 de ça, je me dis my God, c'est un désastre. C'est la date la plus beige, beige que je n'ai jamais rencontrée. Elle n'a aucune saveur. Sa personnalité, c'est juste neutre. Je m'ennuie à mourir et je regrette de ne pas être restée à jouer à NHL sur mon vieux Xbox. C'est NHL quand même. C'est un gros jeu. C'est un gros jeu. C'est un gros jeu. C'est un gros jeu. Mon chum, vraiment trop saoul, est en train de lui jaser de ses grands projets de vie. C'est deux dudes qui vont à un date. J'aimerais faire la parenthèse de son point de vue à elle, c'est la pire affaire. Au monde. Son point de vue, c'est salut, sous qui arrive. Qui me challenge. Clairement, on doit avoir un body language si tu n'es pas tight. Et sûrement, il me laisse bien parler. Je parle en mots aux syllabes, c'est plus que c'est ça, moi, je travaille à la banque. Tu fais quoi? Moi, je fais moi, t'es parlant qu'à la banque. J'ai un conte. J'ai un conte. OK. Mon chum, vraiment trop saoul, est en train de lui jaser de ses grands projets de vie vraiment trop deep et elle l'écoute attentivement. Je regarde alors discrètement mon chum. C'est super normal. Infine, elle l'écoute. Puis lui, il comprend. Je sais que le gars j'espère que le wingman va closer ça. Il y a une blonde. Il y a une blonde. On ne va pas croire que ce n'est pas excitant. Non, non, non. On ne va pas croire. Juste avant la suite. On ne va pas faire à quoi. Qui qu'il faut? Qui? On ne va pas faire à quoi. Il ne faudrait pas que le gars qu'on n'a jamais rencontré trompe sa blonde qu'on n'a jamais rencontrée. Elle est lancée, là. Je regarde alors discrètement mon sel. Calisse. Il est 20h30. Ding, ding, ding. Et elle ne montre aucun signe qu'elle ne veut partir. C'est Christopher Nolan, avec les lignes du temps, la pression. La toupie, elle tourne puis elle n'arrête pas. Moi, j'enligne les bières une après l'autre depuis que je suis arrivée parce que je m'emmerde bien raide. Ah, ce n'est pas sa faute, c'est la faute d'alcoolisme. J'ai de moins en moins d'inhibition. Je lui rappelle plusieurs fois de manière plus ou moins subtile que 21h approche. Juste dire que... Ton carrosse, ça vient, ma belle. C'est un hubert que tu vas payer. Oui, parce qu'elle fout clairement. Donc, 21h approche qu'on peut quitter, etc. Mais elle se dit correcte. Plus je vois l'heure avancée, plus je panique. J'essaye de texter mon chum pour lui dire de fermer sa grande nia. J'essaye de trouver plein de raisons pour qu'on s'en aille, mais il est trop chaud et il se rend compte de rien. C'est du fun! La porte du bar s'ouvre. Elles sont là. Yes! Première fois que je la vois en vrai, mais je la reconnais tout de suite. Elle est fucking belle. Son sourire me donne chaud dans le chest. Encore mieux que je pensais. J'ai pas réfléchi une seule seconde. Je me suis levée d'un trait sans rien dire. Je me suis précipitée vers elle deux becs chacune et je les emmène vers une autre table. Bravo! Bravo! Cojonesse, mon gars! T'es brillant! Pour vrai, je sais pas t'es qui, je sais pas, t'es nous écoute. Grand champion! Grand champion! T'es hot pour vrai, man! T'es hot pour vrai, man! Peur de quoi? Peur de rien, man! Fuck yeah! Fuck yeah! Man! Je nous commande trois consommations, on jase un peu, elle me regarde... C'est cool! Je dois être complètement sous, man! Ça se peut pas, man! Elle me regarde alors et me dit « T'étais pas avec quelqu'un? » Ah, ils ont spoté qu'il était déjà à table. Parce qu'ils ne sont pas complètement sous. Alors tu vois, « Ah, ma date est avec une fille, je suis pas débile! » Je me suis dit « On s'est toujours raconté nos dates de merde, alors pourquoi pas? J'ai mis carte sur table, all in. » Je leur dis... Il y a pas à rien? Oui! Tu l'as dit? Oui! La table là-bas. Lui, c'est mon amie, elle, c'était ma date. Bravo! Ça fait une heure et demie que j'ai envie de me gunner. Elle était supposée partir à 21 heures. J'avais hâte que vous arriviez. Oups! Elles sont parties à rire. Je leur ai tout expliqué à ce moment-là sans rien cacher. Elle m'a trouvée drôle et honnête envers elle, même si c'était tout le contraire pour l'autre fille. Ben oui! Le plus drôle là-dedans, c'est que ma première date et mon chum ont continué à jaser pendant 30 minutes parce qu'ils pensaient que j'étais partie chier. Bravo! Quand je me suis levée d'un trait, il était trop sou pour me voir à la table un peu plus loin et il essayait de la garder accrochée là en attendant que je revienne. Imagine du sous-niveau! Wingman! Il crie légende! Absolument légende! Légende! Sous-niveau! Je comprends pas l'espace autour de moi. Ah oui! Elle a fini par se lever et partir. Je me sentais vraiment mal. Je me disais que j'aurais sûrement vérité qu'elle me verse le reste de son pirey sur la tête. Quand mon chum... Canberge! Ça, ça mérite du jus de canberge! La bouteille au complet de canberge! Ça tache! Quand mon chum est finalement venu nous rejoindre et que je lui ai tout expliqué, il n'en revenait pas. Il avait complètement oublié que j'avais invité une deuxième date. Tout est bon. PS. J'ai écrit à la fille pour m'excuser sur Tinder avant qu'elle m'unmatch et j'ai revu la deuxième date plusieurs fois. PPS. Je m'excuse pour les fautes et la syntaxe, je me suis forcée, mais évidemment, si j'écris ces mails, c'est parce que je suis sourd! My man! My man! My man! Believe in your dreams! Believe! La constance, mon gars! C'est important dans la vie. Oui, je pense qu'il écoute de vous pour voir suite puis il fait « C'est bon, ça! » Ben oui! Il n'y a aucune ironie, il faut le choix de même, c'est fort! Moi, je suis capable d'en aller un stylo. Et voilà le monde de la finance à mes pieds! Eh oui, grand champion! C'est pas possible! C'est extraordinaire! Niv, est-ce que tu veux lire une date? Avec plaisir! Avec plaisir! Pas celle, oui! C'est celle-là, je pense qu'elle va te plaire. C'est parti! C'est spécial, ça aussi! C'est une femme qui nous écrit. Je lis le titre? Non, c'est comme ça que je les reconnais, mais à la fin, on lit le titre. Extraordinaire! Bonjour, gang! Salut! Je pense que ma pire date pourrait être intéressante à partager. C'est en février 2017, j'avais 20 ans, j'habitais chez mes parents et j'ai commencé à parler avec un gars que j'avais déjà croisé auparavant. C'est un bel homme de mon âge qui habitait dans un appartement à 15 minutes de chez nous. C'est bien, c'est proche. Je me suis dit qu'être en appartement on devrait être responsable et mature, mais je me suis trompé assez vite. Je dirais qu'on va comparer « Say Red Flags » à « Say Red Flags ». Le garçon m'a mis de chez lui pour souper mais mentionne qu'on va manger du spaghetti fait par sa mère. Oui, un bon spaghetti. J'accepte et je me rends chez lui en soirée avec mon chaudron car il n'en avait pas. Ça part fort. Tu habites dans un appart et tu as peinti de casserole, frère. J'exagère, man. Mais elle, tu m'apportes sur « Red Flags ». Comme c'est correct, j'apporte la même. C'est des choses qui arrivent. Des fois, tu n'as pas de chaudron. Tu vas dans un date avec une barbie. Imagine elle a pris le métro, man. Elle est sur la ligne verte avec ta casserole. C'est long, man. Avec rien d'autre. Rien. Je suis comme ça avec ta casserole. Le monde te regarde et pense que tu es complètement cinglé. Oh, man. OK. Je trouve ça louche, effectivement. Bon instant. Mais j'emporte mon chaudron sans me poser de questions. Tout se passe bien mais pendant qu'il fait cuire les pattes, je mets la table et je réalise qu'il n'a pas d'assiette et ni d'ustensiles. Oui, parce que pourquoi il reste là? Il n'y a pas de chaudron. La simplicité volontaire, les amis. Non, mais rendu là, il n'y a pas de chaudron. Il n'y a jamais allé chez Stokes. Aujourd'hui, pour vrai, 22 dollars pour neuf personnes. C'est incroyable. Bon, OK. Il me dit qu'il n'en avait pas. Selon lui, l'habité seul n'était pas nécessaire d'en avoir autant. Donc, on est allé au dollar à mâche. C'est l'essentiel pour qu'on ne mange pas dans mon chaudron avec nos mains. Oh, mon God. Avec nos mains. Tu l'as twisté. Bravo. C'est pas du fou, hein? Bon. Ah, ben, Slack. OK. Bravo. La soirée se passe bien jusqu'à ce qu'on aille au lit. Malheureusement, pour lui, il avait un micro pénis. Ah, ben, tiens. C'est parti. Et son manque d'expérience... Malheureusement, pour toi, mademoiselle. Ouais, parce que lui, il connaît rien d'autre. C'est bon, ma rêve. Il vient quand même. Eh, putain de merde. C'est incroyable. Et son manque d'expérience était vraiment maladroit. Il n'avait aucune érection et j'avais aucun plaisir. Ben, le rêve, quoi. Je suis beaucoup trop respectueuse pour rire de la situation. Ah, ça fait rire. Ah, ça fait mal, ça. Un peu. Ouais. Un peu. J'ai pas de fun, c'est quelque chose, mais c'est drôle. Ouais. Fuck. Donc, je lui ai proposé de lire sur Internet les effets secondaires des médicaments qui s'administraient régulièrement. Parce qu'il n'y a rien de plus érotisant que lire des effets secondaires. C'est... OK. Médicaments. Je suis tombé sur le cul quand j'ai réalisé qu'il prenait de la médication pour la dépression, la bipolarité et la schizophrénie. Oh! C'est le buffet des continents, l'assistant-là. Au-parleur. Liche t'en prie. Oui, Liche. Sa mère me connaît car c'était la secrétaire de ma sœur au secondaire et voisine de ma maison d'enfance. Il lui demande « Hey, mom, est-ce que c'est possible que mes pilules ne me fassent pas bander ? » Ben, voyons-en. Un peu de retenue, les amis. Merde. Ça fait... Tout nu. Il est tout nu. Il parle à ça. Si mon père m'appelle Méniculote, je peux pas passer à parler à mes... Même au téléphone. Je peux pas. Man, heureusement que c'est pas un FaceTime. Sa mère lui répond que ce n'est pas possible. J'étais tellement gêné et la honte de ma vie. J'avais probablement trop pitié de la situation que j'ai dormi là. Hey, ma fille, rabis-toi, rentre chez toi, ça suffit. Prends ta casserole. Prends ta casserole avec les pattes. Prends les pattes. Tu mérites un lunch demain. Le lendemain, je lui explique que nous deux, ça sera pas possible, effectivement. Il était en pleurs et essayait de me convaincre d'être sa blonde. Ah, direct. Jamais au grand jamais j'aurais osé me mettre autant en danger. Mais j'avais vraiment de la pitié pour lui qu'on a décidé de se séparer graduellement. Ah, man. Tout est wrong. Il m'a mentionné qu'il avait des chaudrons, vaisselle et ustensiles mais qu'ils étaient sales le jour de notre date. Il les avait mis dans un sac noir dans son cabanon la veille. La vaisselle est restée presque un mois au froid. Quoi ? C'était tout coulé. Si seulement c'était elle qui était collante, mon pote. Il m'avait déjà envoyé des photos de son kilométrage à 200 km heure en me menaçant de se suicider et ben, nac. Il essayait de me rendre jalouse en allant au bar. J'ai déjà été passager de son auto quand il l'a conduit avec 10 activants dans le corps à mon insu et il me faisait sentir cheap de ne pas l'avoir choisi. Ah, fin. C'est malheureusement à la fin. Ben, si tu es encore là, renvoie-nous un e-mail pour nous dire que ça va. Ça, ça passe à Canal V bientôt, là, non ? Ou à D. Canal D. Ah, vous avez un courriel pour te dire que ça va. C'est incroyable. Oh, my God. On lit, on date. Trop bon. J'aime trop des réactions. On va en lire plus... Non, c'est-tu quoi ? On va en lire d'autres. On va en lire d'autres. J'aime trop des réactions. Oh, my God. Attends, juste dire. Attends, je peux digérer ça deux secondes. On va en lire un sur une autre, là. Non, le pauvre. Ça s'appelait comment ? Le titre. Ah, oui. Problème d'érection et pilule. Ça serait le nom de l'épisode. Et il a terminé en prison. Oh, my God. Voilà, mais... Mais à la casserole, t'arrêtes ça, non ? Amène la chaudron. Ben non, je n'en ai pas, moi non plus. On n'en ai pas, ben oui. T'es livré de la pizza, bro. Oui, mais je ne pense pas que c'est moyen-là. Oui. Mettre des chaudrons dans un sac en vidange, t'es rendu loin. Pour ne pas faire une vaisselle ? Non, je pense qu'il y a des problèmes en tout. Mon ex, il détestait laver les ustensiles. Il ne lavait jamais les ustensiles. Il lavait la vaisselle, mais pas les ustensiles. Ça, c'est très drôle. Et l'un an, les ustensiles se sont juste accumulés et il a décidé de les laver dans le bain. Bravo. De juste les faire toutes tremper dans le bain. Tout ça, c'est bon. Oui. Ils survivraient longtemps sur une île déserte. Bonjour Tom, Steph et l'invité. Salut. J'adore votre podcast et ça fait longtemps que je vais vous écrire, mais je n'ai pas d'histoire de date folle. Alors, je vais vous raconter celle d'un de mes chums de gars qui arrive toujours des histoires qui n'ont pas de bon sens. C'est son anecdote, oui, d'accord. Mais c'est spécial. Ah oui, hein ? Ah, tu vois, apprends ça, hein ? T'aimeras après ça. Ah, là, je n'ai pas de fun, là, je pense qu'il s'en vient. T'as dit de suite. T'aimeras après ça. OK. Ça va comme suit. L'anecdote s'est passée un vendredi soir au 222 à Québec pour la fête d'un ami. Je sais quoi. J'ai été scrap raid. Je suis sorti dehors pour vomir. Après m'avoir vidé le corps devant l'impérial, bien sûr, j'ai évidemment regardé mon Tinder pour voir que j'avais une notification d'un nouveau match qui m'invitait à la rejoindre la place. Sage décision. Sage décision. Quelle réflexion. Bien oui, direct. Bien oui. Je vais mourir, mais viens, on va se rencontrer. Mais qu'est-ce qu'ils ont les gens, là ? Je suis trop souple pour aller au bar, mais pas assez souple pour qu'on bâle. C'est grandiose. Je lui ai dit que j'ai... OK, pardon. J'avais peu d'espoir, mais elle a accepté tout de suite et m'a demandé mon adresse. OK. Dix minutes plus tard, elle arrive à ma porte en Uber. OK. Go get it, baby. That's right. Elle me demande de sortir de chez moi pour vérifier que je suis legit. OK. Ah, c'est génial. Ah, par ? Bien oui, mais d'accord. Mais tu as pas... En tout cas, elle a apparemment aimé ce qu'elle a vu parce qu'elle a décidé de rentrer. Ça part... Ah, 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 ah ! Je suis content de cette phrase-là. Parce que j'ai entendu des cons... Il me dit que t'es complètement sous-tu de ce tube. Ah, non. Puis elle fait... Ah, oui. Ah, oui. C'est sûr que la suite, c'est grandiose. Non. Ça va pas ça. Aïe, aïe, aïe. Ça... Ouais, oui. Ça prend pas 30 secondes après qu'elle soit rentrée qu'elle m'offre de la cocaïne. Oui. OK, elle a cherché un spot. OK, je refuse poliment. Elle me demande si ça dérange pas si elle en fait. Je lui réponds que non, ça me dérange pas. Après ses lignes, on se tripote, on se déshabille et je lui fais le... Le choker ? Shocker ? Shocker. Fuck yeah. Le choker ? Le choker. Le choker. Le choker, c'est... De mémoire, c'est pas genre... C'est possible. Ah, les deux en même temps. Two in the pink, one in the brown. Oui, la brésilure, ouais. C'est possible. C'est une pose de choker, ça, non? C'est possible. Je sais pas. C'est possible. Les gens dans les commentaires nous le diront. Mais la phrase après, c'est magnifique. Quand elle est ben ouète et prête. Ça rime, m'est-ce qui ? Je me dirige vers ma commode pour prendre un condom. Quand je me retourne, elle est prise d'effroi. Les mains au visage, le regard choqué. Elle est paniquée. Ah non, je m'excuse, j'ai pas fait exprès qu'elle me dit oui, oui, oui. C'est là que je remarque avec horreur les deux petites boulettes de caca de lapin sur mon lit. Elle ne mange pas assez de fibres. All right. C'est ce que tu retiens. Les petites boules ? Les petites boules, il manque de fibres. Quand tu bois du crânberge pour continuer à danser, elle est du faux des moffins au sang. J'ai été découragé, mais je ne voulais pas la chamer. Elle demande où est la douche, alors je l'indique. Pendant qu'elle se lave, je vais chercher des scouts de towel pour nettoyer son dégât. Et ce n'est pas un labrador, même. À mon retour, je vois mon chien démarquer du lit en se léchant les mains bides. Il a nettoyé pour moi. Oui, ça t'a dit que tu n'es pas méchant. Après ça, il y a une autre étape. Mais continue. Ma date, il te finit sa douche, on baise malgré tout. Malgré tout, c'est tellement triste comme France. Malgré tout. Parce qu'elle est là. Parce qu'elle est là. Parce qu'elle est là. parce qu'elle est là. Man. Ah, c'est une catastrophe. Ah là là, bro, mais c'est un carnais. On ne fera pas à quoi qu'on ne s'est jamais senti comme ça. On ne joue pas à ça. Oui, je sais. On ne joue pas à ça. On ne le fait pas s'y est là. Elle est toute nue et je suis sous raide. Mais oui. Oui, on savait. On finit ce qu'on a à faire de l'idée trempée parce qu'elle est femme fontaine. Bon, ben tiens. Pourquoi pas rendu là, man? Elle, ça sort de partout, disons. Elle se colle à Hubert. Elle ne reste pas couché, ce curieux. Non, elle se colle à Hubert et elle quitte. Non, ben elle reste pas couché. C'est curieux. My girl. Je me couche dans le seul coin restant propre de mon lit. Va sur le sofa, bro. Va sur le couch, man. Laisse le lit sécher. Non. Dans un petit coin avec de l'humidité et de la caca il n'y a pas longtemps, man. C'est l'étoyer, ça. Je me réveille le lendemain, Scrap, pour découvrir que mon pauvre chien a vomi le caca rempli de cocaïne la veille. Mais oui. Mais oui. Mais bien sûr que le Labrador il a pas trippé, bro. For sure. C'est pas le code de la musique, là. Le chèche. Wow. C'est pas des bonnes craquettes, ça. Man. Deux, trois jours plus tard, elle me re-texte pour me demander de faire un test ITS parce qu'elle a la noun qui pique. Ben, les amis. Vraiment, là. Aidez-vous, là. Qu'est-ce qui se passe ? T'es-tu trop ça ? T'es trop ça, là. T'es trop l'élection, là. T'es trop l'élection, là. Les amis, arrêtez-vous. C'était négatif. Rendu là, je pense... Oh, putain. Rendu là, je pense qu'elle s'est juste torché dans le mauvais sens. C'est pas impossible, là. Elle a maillé, là. Bref, c'était une date de marde. Entre parenthèses, littéralement. Merci. Mais je me consonne en me disant qu'en plus d'avoir souri, ça me fait une bonne anecdote à compter. En tout cas, ça fait bien rire mes amis. J'espère que vous l'avez apprécié aussi. Bon podcast. Oui, lâchez pas. Bravo, jeune homme. Gang, si vous avez des dates d'amis, écris-nous. Écrivez-nous. Oui, de ce niveau, partage. De ce niveau, partage-moi ça. Mais c'est incroyable. Ça veut dire... Hé, c'est votre travail, ça, quand même. C'est pas mal. Oui. J'en veux d'autres de toi. J'en veux d'autres. C'est comme ça. Gagne notre vie, maintenant. On a une boîte courriel remplie de ça. La SPCA va intervenir. Fuck. Wow. Oui, je suis vraiment old school. J'ai vieilli pour vrai, moi. Ben, oui. Tu sais que j'ai rencontré ma femme six mois avant Tinder et Snapchat. Ah oui. Je n'ai jamais... Je n'ai jamais même texté genre cochon. Ça n'est jamais arrivé. Je comprends. Ça, je ne sais pas si tu vas triper. Mais on va voir. Elle a la barre et haute, là, quand même. Ah non, ça, c'est dur. Mais c'est une femme qui nous écrit. OK. Salut, vous deux. Première des choses, désolé pour la date de Micropénis envoyée à Concertium. Oui, mais ça, tu as envoyé une date à notre agence. Qu'est-ce qu'il y a de voyant? Ah, c'est parfait. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, voyons. J'aime déjà tout. Vicky a triper. Non, mais Vicky a 22 ans. Elle se croit qu'il pense. Ah OK, donc elle a dû rire et le forward à ses amis. Bon, ben, parfait. Puis en fait, Vicky, elle a commencé à travailler chez Concertium. À la base, c'était une fan de couple ouvert. Ah, donc elle rêve, là. Fait que là, elle est dans le jardin. Elle est sur des étapes. Oui, oui. Close to the dream, man. J'ai dit partie 1, donc partie 2, voici ma date. Oh, c'est la suite. Parfait. Je sais pas si on a lu celle de Petit Pénis. Ben oui, parce qu'une année, on a lu la date qui avait été envoyée à... Il y a beaucoup de dates de Micropénis, là. Oui, je comprends. C'est difficile de... C'est difficile de K-pop. Mais là, ma question, c'est... À partir de quand, ils appellent ça un Micropénis? Ouais, c'est ça. S'ils se basculent sur de la porn, on est tous micro-offici. C'est des... Non, mais tu as vu des affaires, là? On dirait des salamis, là. On est plus loin. Il y en a que j'en regarde ça puis je fais bander, ça te donnait mal à la tête. Non, mais c'est sûr, tu perds connaissance un peu, là. Ben oui. T'es pas de sang, t'es pas de sang. They're trained professionals. Avec ma petite bite de juif, là, ça va mal, là. Bon, allez. T'es un gros épisode. T'es un gros épisode. Non, mais écoute, c'est extraordinaire tout. Bon, allez. On pourra jamais topper ça. Première ligne. Pow! Bouilloir. Bouilloir! Excuse-moi d'avoir envoyé une date à ton agent. Non, mais t'inquiète, on est là. On est là. Alors, encore dans la même période où j'essayais de me convaincre que j'avais envie d'une relation stable et normale. OK, ça veut dire qu'elle veut pas ça. Elle veut pas ça. Elle veut pas ça. Non, elle veut pas ça. Je m'inscris sur Badou. Ah ouais. Ah ouais. On est niveau réseau contact. Ouais. Ouais, that's it. Ouais, parce qu'à 20 ans, dans ma tête de noulard, des chances de trouver l'homme de ma vie sur Badou étaient fortes. Elle est française, elle. C'est possible? Oui, oui, oui. Comme n'importe quelle fille sur les sites de rencontres, j'ai beaucoup trop d'EDM. Je choisis ceux à qui je réponds basés sur leur pick-up line et ou leur photo. Lui, c'était sa photo. Pas tant mon genre, mais pas aller et dans ma tête, un gars en tête à tête avec un cheval en photo de profil et d'autres photos en pleine équitation. Pour moi, c'est un gars qui vient d'une bonne famille, qui a de bonnes valeurs, mieux que les pêcheurs avec comme photo de profil une truite arc-en-ciel triomphée de 16 pouces. Bref, oui, je suis fié aux apparences. Bravo. Est-ce que t'endoses ça? J'irais 100 % en tête avec le gars qui fait du cheval. Plus que le gars de la pêche? Absolument. Les gars de pêche. Il y en a tellement des gars de pêche, mais c'est ça. Non, le cheval, c'est plus rare. C'est la science plus rare. Allez, ma chérie. Tu cache, je cache. Allez, ma chérie. Cheval ou Porsche? Ah, cheval, parce que je n'en ai jamais fait. Ah, franche. Porsche. Elle, elle mentionne tout doucement qu'elle fait de la Porsche. Sur Saint-Laurent, ennuyant. Tu as fait de la Porsche? Oui. Tu as conduit une Porsche? Je ne l'ai pas conduit. Ah, c'est ça. Tu ne sais pas. On se texte. Il me parlait du cheval comme son meilleur ami. C'est pas bon, ça! C'est pas bon, mon amour. Ça prise la thérapie, là. C'est pas bon, là. C'est plus haut-thérapie que riche dans un manoir. Mais bon, ce n'est pas excitant, mais cute. On finit par setter une date. Parce que ce n'est pas un gars qui a un cheval. C'est un gars qui veut que tu saches qu'il y a un cheval. C'est pire. C'est plus cool qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, j'ai une job. Là, tu arrives au chalet. Puis il y a une Porsche. Il y a 12 cabaillots posés, là. Non, non, les chevaux, là. Des bêtes. Moi, j'aime ça, les chevaux. J'aime beaucoup. OK. On finit par setter une date. Rivnor Represente. J'avais mon père il y a 16 ans. Yeah. Bravo. Bien sûr. Et demi. Je l'invite chez moi. Il est down. Parfait. Le soir même, il m'écrit que son cousin l'a lifté jusqu'à chez lui, mais qu'il ne peut pas l'amener chez moi. Une ville à côté, 10 minutes par la 640. Lui, il n'y a pas de char. Red flag. Il m'explique que je dois aller le chercher chez son cousin si je veux le voir. Il y a un cheval, mais pas de char. Eh oui, des filles de colèbes. Mais pour une fille qui veut fourrer, il y a un mec, mais qui fait semblant de vouloir une relation stable. Je fais comme s'il n'y avait pas de problème. Oui, Thomas, un gars pas de char sur la rive nord, c'est un red flag. Oui. Pour toi, ça. Pour vraiment, chérie? Bien oui. Câlisse, le monde. Bien non, mais on a tous des chars à 16-17 ans. Si tu n'en as pas, c'est là... Ils n'ont pas grandi dans des nuels. Elle a dit permis, pas de char. Toi, tu es rendu à un autre niveau. Tu es rendu, il faut avoir un char. Le gars, le gars, il doit être capable de te lifter. C'est haut-scours, quand même. Moi, j'aime le haut-scours. Je viens te chercher. Ça fait classe d'aller chercher une date chez elle. Tu vois un peu le père qui check par la flègue. Moi, je suis déjà allée au cinéma. Le gars, il était venu me chercher avec la minivan de ses parents. That's it. Mais regarde, on avait au moins un champ pour se rendre. Niv, il était fan de Dodge Caravan. Dodge Caravan, c'est fucking badass. Tu peux amener tout le monde. Et après, si tu ramènes tout seul, la place. Les vies tentées sont fucking tentées. Je cherche un contre-argument. Ça fait le travail. Trouve rien. Ma femme, elle refuse. Elle a dit, je te divorce avant de conduire une minivan. C'était moi, un minivan. Je comprends. Tout le monde est convaincable de mêner d'affaires. Ah, minivan, c'est badass. Tu le souhaites. Mais Porsche aussi. En tout cas, chacun sa merde. Bon, allez. Bref, je vais le chercher chez son cousin. Essayant d'être une bonne fille question d'apprendre à le connaître, je nous sers déjà de la bière, pardon, et on s'installe sur le patio pour parler. Au fil de la conversation, je comprends que le cheval, oulala, c'est de la fucking zoologie. Tu vois, c'est ça. Je savais. Je connais moi. Il comprend. Le doute sortait de toxicothérapie et le cheval de ses photos était fourni par le centre. C'est le cheval pour qu'il arrête de faire de la poudre. C'est pour ça qu'il était blanc. Il l'a vendu. If you want to ride, you ride a wide horse. Chanson sur la cocaïne. Alors, ben oui. Plus il parle, plus je réalise que ben non, ce ne sera pas lui l'homme de ma vie. Ben non, majuscule. Ben non. Ben oui, bravo. Fuck off, on va fourrer Yank. Bravo. Une belle baisse de compassion. Une heure à faker. Plus je faker, plus il pensait que j'aimais ça. Mais ça, à sa défense. Ben oui, tu donnes les signes. Tu lui dis bravo, je continue. Ben oui. Non, elle m'a dit bravo, j'arrête. Non, mais c'est ça. Mais que c'est que dans une semaine, il ne faut pas. Quelle erreur, je voulais juste qu'il vienne, Chris. Mais un gars qui sort de thérapie, qui boit quatre bières, c'est un bon de mou, pis c'est long. Bon, il a finalement réussi à venir, mission baisse de compassion accomplie. Je lui ai dit qu'il devait partir parce que ma mère revenait tôt le matin. Par orgueil, il a refusé que j'aille le porter. Son cousin est venu le chercher, un gros joint à la main, l'autre au volant. Il lui propose une poffe en arrivant. Ça a valu la peine, la thérapie? Ça, ça veut dire qu'il fait des affaires pas mal plus élevées. Oui, c'est ça. Ah, ça c'est un du weed. Je pense pas que c'est vrai. Lawrence Taylor, I don't drink anymore, I just have beer. Oui, c'est ça. J'ai délit de Badou. Je fais du crack, lui. Oui, il jouait dans l'NFL. Et un des meilleurs de sa position. Comme quoi, c'est pas que mal, la drogue. Non, c'est pas vrai, c'est très mal, la drogue. Faites pas de drogue. C'est parce que, tu sais que si je fais du crack, je vais me ramasser dans l'NFL. J'ai à carrément de comprendre le message. Oui, si je cours le 40-20, j'en 12, mais je vais me dénarrer. J'ai délit de Badou. Il n'avait pas mon numéro ni mon complet. Mon complet, mon compte, j'imagine. Ghostage parfait. Depuis cette personne, c'est fini. Je fais plus semblant. Merci Stéphanie de parler de tes expériences parce que ça arrive encore qu'on me traite de fille facile ou que les gars me disent que c'est impossible, que je n'ai pas de sentiments après que je l'ai bouleïcante plus de deux fois. Bravo, madame. Mon Dieu, ça me fait plaisir. Ça a importé, tu vois. Bravo, on ne sait pas ce qu'on dit jusqu'à où ça va. Ben oui. Oui, messieurs, nous aussi parfois, on a juste envie de fourrer, point. Bravo. Toi, fais-moi une sandwich. No joke. Il y en a déjà une qui m'a demandé d'y faire une fucking sandwich après une baise. Et vous? Je m'excuse pour les erreurs de syntaxe. Au moins, cette fois, ce n'est pas une erreur de destinataire. Vous êtes parfait. Merci. Voilà, bravo. C'est beau. J'en veux une dernière, si t'as plus, parce que j'aime tout mon truc. Allez, go. Mais ça, c'était grandiose. Grand chose. Oh my God. Alors, à tous les pêcheurs, va pour le pêcheur. Va pas. Ouais, c'est trompé. Parce que le gars qui a un ranch, il va probablement permettre la photo de son ranch. Je t'entends. Je pense pas qu'il a besoin d'être sur Badou, le gars qui a un ranch. Non, c'est ça. Je pense qu'à chaque mois, il y a des nouvelles inscriptions au ranch. Puis là, woup, c'est ça. Salut. Ben oui, comprends ça. En plus, c'est le gars du ranch. C'est le gars du ranch. Imagine-tu? Tu te montres à sceller ton cheval. Ben oui. Monte-moi tout. Monte-moi tout. Sur une boîte de foin, à l'ancienne. Hein? Vieux porno 88, là? Debbie does Dallas. On est en 2018. C'est le premier été suivant ma rupture avec ma première blonde. Je suis donc fébrile et excité à l'idée de commencer à d'aider librement d'autres filles. C'est génial quand même au Québec comment l'hiver te donne un break de « Entraîne-toi, bro ». Dans trois mois, la guerre. Je pense pas qu'il y a ça à Miami. C'est toujours chaud. Si c'est comme « Ok, février, je vais me gonner ». Bouilloir. Printemps, bouilloir. Bouilloir. Ben ouais. Pour que ça boue, il faut qu'il y ait un moment d'accalmie. À ce moment-là, je suis servant dans un restaurant de banlieue et la sœur d'une collègue de travail me tombe dans l'œil. Après quelques échanges de textos, je set up une date avec cette fille que je n'ai jamais vraiment parlé. Le soir venu, je vais la chercher chez elle à Saint-Jérôme avec l'auto de mon père. Le problème ici… Pourquoi tout se déroule sur la Rive-Nord aujourd'hui? C'est incroyable. C'est pour toi. C'est spécial Rive-Nord. Oui, c'est ça. J'ai des images de tout. Le soir venu, je vais la chercher chez elle à Saint-Jérôme avec l'auto de mon père. Le problème ici, c'est que j'ai seulement mon permis apprenti à ce moment-là, incapable de passer le fameux examen de conduite. À ma défense, j'étais un jeune homme de 18 ans rempli d'hormones qui voulait avoir une relation sexuelle. Fair enough. Une excellente défense. Oui, tout à fait. Quelques minutes après l'avoir pris chez elle, ma date me mentionne que je viens de brûler un feu rouge. Il s'en réponde? Il est déjà bondé. Ah oui, c'est ça. Il veut juste se rendre. Il a déjà des images d'ail à poil. Oui, oui, oui. C'est parfait. Je ne m'en étais même pas rendu compte trop stressé par le fait de conduire sans permis avec une belle fille que je connais. Attends, il n'y a pas de permis? Non, temporaire, ça veut dire qu'il doit y avoir quelqu'un qui a son permis de plus de deux ans avec lui. Ah, c'est ça. Ah, qu'il n'y a pas allumé. Ça, c'est le deux ans où papa, je peux conduire cette fois-ci. Ah, mais c'est une bonne défense marée. Écoute, il est chaud, même. Vas-y, à fond. J'aime qu'on se dit pourquoi c'est la loi-là, mais c'est pour ça. Oui, c'est ça. Oui, il vient brûler de la lumière. Déjà là, ça aurait dû me servir d'avertissement. En direction du terrasse Bon Secours dans le Vieux-Port de Montréal. Oh, shit, il se descend jusqu'au Vieux-Port. Puis il va se parker. Va à Universe, man. Oui, au Café Universe. Ah, oui, c'est au 24 heures. Il y a des sandwiches au poulet. Va là-bas. Des sandwiches au poulet. Oui, tu peux manger. Des sandwiches au poulet, man. Et des peines sauce rosée. C'est fucking parfait pour une date. Il y a des cheesecake monstrueux. Rien dit, rien dit. Tu partages le dessert. Rien dit. Amateur, mais en tout cas. Dans le Vieux-Port, je me rends de plus en plus compte que ça ne clique pas entre nous deux. Mais en plus, plusieurs moments de silence, je suis incapable de la faire rire, etc. Cette date tourne de plus en plus en cauchemar, mais c'est loin d'être terminé. Arrivée là-bas, on s'aperçoit qu'un restaurant est fermé, donc je lui propose de faire un tour de la grande roue qui est située à côté. Durant le tour, il est sous terre, mais je dois me ramener chez elle, à Saint-Jérôme. Se faire dire non à 50 mètres des airs, ça fait mal. Ça tourne l'entente. Et puis là, ça arrête aussi, des fois. Tu as huit minutes de descente. Ah, la catastrophe, man. Ouais, non, c'est ça. Il y a ce qu'en rige en quatre fois dans son net depuis. Ah, man, c'est la catastrophe. Le retour est encore plus malaisant. Ouais, c'est ça. On ne parle presque pas. L'autoroute Cazenor est une éternité. En rentrant dans la ville de Saint-Jérôme, c'était de Saint-Jérôme. C'est loin. C'est tellement loin. Mais à Saint-Sauveur, tu es juste là, je ne sais pas, la valve. Fuck, guy, man. On va aller dans la grande ville, ça m'a impressionné. C'est si, man. Je prends un carrefour giratoire pour me rendre chez elle. Et au même moment, je vois qu'il y a une voiture de police au centre. Pris de panique, je prends la gauche au lieu de la droite, bien évidemment, on se fait à côté. Et dans ce qui s'avère être le moment le plus honteux de ma vie, j'annonce à la policière que je n'ai pas de permis. 800 piastres. Et la voiture est envoyée à la fourrière. Quel carnage. That's an expensive fuck qui n'est pas arrivé. Sans peur de ne pas triper. Comment tu s'appelles? Oui, papa, j'ai pris la voiture, je n'ai pas fourré et on n'a plus de voiture. C'est dur comme conversation à voir. Merde. Ah oui, viens me chercher. Ah oui, je suis à Saint-Jérôme. By the way, viens me chercher. Oh my God. Pour ce qui est demandé, je suis resté avec elle pour lui appeler et payer le taxi qui est arrivé une heure plus tard. Oui, il n'y a pas de taxi à Saint-Jérôme. Ben non. À ce jour, c'est la dernière fois que je suis allé en date formelle avec une fille. Ça ne se passe pas toujours comme ça, mon pote. Ben oui, ben oui. Non, non. Ne abandonne pas. Non, non, non. Il y en a dit, c'est nice. Il y en a dans la route du French. Oui, oui. Puis tu n'es pas obligé d'aller dans le Vieux-Port. Même personne ne va au Vieux-Port à part le monde de Saint-Jérôme. Oui. Ou des gens mariés avec une poussette. Oui. Là, le titre de ça, c'était d'être un peu misérable. C'est moi qui l'ai écrit. C'est très misérable. C'est très misérable. Ah! C'est incroyable. C'est génial. Merci. Bravo à vous tous. Merci. Oui, merci à tous les auteurs autrices qui nous écrivent. Ils vont dessus sur Instagram, ils vont dessus sur Facebook. Oui! On fait quoi? Niv Humoriste sur toutes les plateformes. N-E-E-V Humoriste. Et puis, ouais, c'est mémoire. Tu es à la radio cet automne? Oui, je commence le 22 août. Je vais être sur le retour à C'est quoi? Le show du retour à C'est quoi? Du lundi au jeudi et le dimanche, une nouvelle émission de 4 à 6 avec mon ami Richardson Zéphir et mon ami Justine Philly. Bien. Plein de blagues, plein de rigolades, plein d'actualités. Venez voir ça. Un superbe trio. Puis tu vas lancer, tu l'as dit plus tôt, mais tu lances ta tournée, ton premier spectacle. Oui, oui, oui. Là, on est en écriture, en rodage, tout se passe. Si tout se passe bien d'ici la fin 23, peut-être le début 24, dépendamment de la conjoncture des événements. Et donc, non, ça avance, la carrière va bien. On fait des spectacles, on fait des blagues, tout est le fun. Magnifique. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Oui, toujours. Toujours, toujours. Yes. Merci beaucoup. Merci les amis. Et tu te masturbes avec ça. Écoute, ça, je sais pas. Je vais peut-être le donner au voisin polonais, le monsieur, il a l'air en forme. You like new toy? Qu'est-ce que je pense? Il doit avoir comme 75. T'as pas le choix. Il jardine toute la journée. Ah, il va peut-être moins jardiner, là. Satisfaire, il va peut-être passer plus de temps dedans, là. Ça se peut que t'aies pas de tomates dans tes prochains. Oui. Oui. Bonne soirée.